Musique ... 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 Pierre Barillet, bonsoir. Nous sommes à votre domicile, non loin du Bon Marché, sur la rive gauche de Paris, dans un endroit que vous habitez depuis pas mal d'années, je crois, pas loin de 40 ans, peut-être même un peu plus, et qui a, comme l'entendent nos auditeurs, le privilège du silence. Ce qui va nous donner l'occasion de revenir en arrière, c'est une activité que vous ne détestez pas, ça tombe bien, moi non plus. Et si vous m'y autorisez, j'aimerais commencer par une citation de l'un de vos livres, puisque bien sûr vous êtes très très connu avec Jean-Pierre Grédic comme auteur dramatique, mais vous êtes aussi un historien du théâtre, un mémorialiste, et dans certains cas même un essayiste. Et dans l'un de vos livres, qui a, je dois le dire, ma préférence, et qui s'appelle 4 années sans relâche, dans lequel vous évoquez vos débuts à Paris et les années de l'occupation, 40-44, vous écrivez ceci. « On ne choisit pas son époque, choisit-on sa jeunesse ? Tout commence pour moi au printemps 1939. Que s'est-il donc passé ce jour du printemps 1939 ? » Je suis allé sonner à la porte de Jean Cocteau, qui habitait Place de la Madeleine. J'avais tenté d'y aller plusieurs fois et puis, saisie de timidité, j'étais reparti sans sonner à la porte. Et quand elle s'est ouverte devant moi, j'allais sonner, quelqu'un sortait de chez lui, c'est comme ça que j'ai pu entrer. Sans doute, il n'y aurait jamais été dans d'autres circonstances. Vous êtes donc un tout jeune homme qui osait effectivement rendre visite au grand maître, au fond, c'est une démarche bien connue chez les écrivains. La veine, précisément, de la création littéraire, de l'inspiration, de la poésie, du théâtre, un jour, du roman, comment tout cela était-il né chez vous ? Vous me posez une question vraiment que je me suis souvent posée à moi-même et à laquelle je réponds difficilement. Pourquoi vraiment ? J'ai eu cette vocation du théâtre, je l'ignore tout à fait. Mon père était un peintre du dimanche. Bon, mes parents bourgeois allaient au théâtre voir les pièces à succès de la saison. Et moi, dès ma plus grande revanche, j'ai dit, je ferai du théâtre, j'écrirai pour le théâtre. Mon père a dit, oui, quand tu auras passé ton bac, quand tu auras fait tes études, tu feras ce que tu voudras. Il était très, très généreux parce que j'ai passé mon bac, j'ai fait mon droit. Il me disait, le droit mène à tout. disait-il, je ne sais pas à quoi. Moi, ça m'a amené au théâtre, mais il m'a laissé faire ce dont j'avais envie. Il a d'ailleurs essayé de favoriser, m'aider chaque fois qu'il l'a pu. Et donc, j'ai eu une jeunesse très heureuse. Oui. Vous êtes un enfant, comme vous l'avez rappelé, de la bonne bourgeoisie. moyenne, moyenne, pas de difficulté d'argent, pas non plus de surabondance de moyens. Vous êtes élève du lycée Jansson de Sailly, dans le 16ème, qui a abrité pas mal d'élèves fort célèbres qui se sont... Ah oui, je me suis frotté à beaucoup de milliardaires, là. Oui. Qui aviez-vous, d'ailleurs, comme camarade de classe ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Oui. Michel Bolloré, le père de Vincent. Robert Lévitant. C'était mon grand ami Robert Lévitant qui s'est avéré être le cousin d'Elisabeth Ballinter, qui est devenu plus tard ma meilleure amie par des chemins tout à fait différents qui d'autres encore... Donc vous, parmi vos condisciples, sauf erreur, vous avez fréquenté quelqu'un qui s'est fait un nom très réputé dans le domaine de la gastronomie et plus particulièrement des guides gastronomie. Oui, c'est Claude Lebet, qui s'appelait Claude Joly. Oui, oui, nous étions très amis. Nous avons vraiment passé des années côte à côte, les années de la guerre. Alors vous allez au théâtre avec vos parents un peu ? Vous voyez des pièces de boulevard, la comédie française par ailleurs ? J'allais au théâtre avec mes parents quand j'étais un enfant. On me conduisait au théâtre au Châtelet. Mais dès que j'ai pu bouger par moi-même, j'allais toujours à la comédie française, faire la queue, très régulièrement. Oui. Donc les classiques. Et même j'allais voir quelquefois des spectacles à l'insu de mes parents. Ah ! Ça c'est à l'adolescence alors. C'est comme ça que je suis allé voir les parents terribles de Cocteau. Et puis j'ai eu tellement envie d'en parler, tellement envie d'en parler, que j'ai tellement tanné mes parents qu'ils m'ont accordé l'autorisation d'aller voir la pièce. Alors, précisément, arrêtons-nous sur cette œuvre de Jean Cocteau, qui est un des personnages déterminants de votre existence. Qu'est-ce qui vous a tellement touché dans les parents terribles dont on peut rappeler qu'il s'agit d'une sorte de chronique familiale, assez déjantée, il faut bien le reconnaître, interprétée par des acteurs prodigieux, Yvonne Debray, Jean Marais, Gabriel Dorzia, etc. qui est effectivement l'histoire, enfin, encore une fois, plutôt le compte-rendu de scènes, à tous les sens du mot, entre des personnages qui appartiennent certes à la même famille, mais qui ne s'entendent pas nécessairement. Mais je ne crois pas que ce soit particulièrement le sujet de la pièce qui m'a captivé. Jean Globes là à mon admiration éperdue pour Cocteau. Parce que théâtre allemand, mais j'aimais tout de même le théâtre dramatique. J'aimais les récits des pièces de Bernstein que me racontaient mes parents. J'ai adoré Asmodé de Moriac à la Comédie française. C'est une des pièces qui a été les plus déterminantes pour moi, dans vraiment ma vocation. Alors, au fond, les parents terribles, c'était un petit peu du vieux théâtre, à la manière de Cocteau. Donc, il l'avait complètement rajeuni. Mais voilà, les parents terribles, Asmodé, et bizarrement aussi à l'école des femmes, parce que la mise en scène de Jouvet, ce sont les trois pièces capitales pour moi dans, disons, dans mon éducation théâtrale. Qu'est-ce qui vous avait frappé dans l'œuvre de Cocteau ? Je ne parle pas, donc, des parents terribles. Vous venez de l'évoquer. Vous aviez lu sa poésie ? Vous aviez lu certains de ses romans ? La poésie, au plein champ. Je connaissais vraiment des vers de plein champ par cœur. La poésie, Thomas l'imposteur, les enfants terribles. Les enfants terribles, ça avait été très, très, très important, les enfants terribles. Vraiment, là, le climat, les rapports du frère et la sœur, j'avais l'élève d'Argelos qui revenait. Tout ça, toute cette mythologie de Cocteau, m'avait vraiment captivé. Dans ces années-là, Cocteau est quelqu'un d'extraordinairement célèbre et je dirais, comme Ernest Lubitsch, qu'il est aussi très célèbre par sa célébrité, si je puis dire. Oui, oui. Il a son œuvre, mais en même temps, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui anime la vie parisienne. Oui, c'est un personnage, oui. Moi, je dévorais les comptes rendus des premières auxquelles assistait Cocteau et tout le tout Paris de l'époque. Tout ce que... Il était très singulier, quand même. J'avais... Les photos de lui étaient étranges. C'était un homme qui avait une vie totalement différente et un peu rassurant aussi, parce qu'il venait quand même d'une famille très bourgeoise. Oui, bien sûr. Est-ce que vous saviez, lors de cette première rencontre au printemps 1939, donc, la guerre n'est pas déclarée, est-ce que vous saviez qu'on prêtait à Cocteau une très grande bienveillance à l'endroit des jeunes qui s'adressaient à lui ? Ah oui, bien entendu. Ça, je le savais. Mais vous savez, je dirais qu'à cette époque, tout le monde était bienveillant. Les portes des gens célèbres étaient ouvertes. On me dit... On me demande toujours, mais comment as-tu accédé, approché à tel et à tel... Mais c'était très, très simple. Il n'y avait pas de code. On entrait dans les immeubles comme on voulait et on allait sonner à leur porte. Ils vous recevaient ou ne vous recevaient pas. Mais en général, on était très, très bien accueillis. Oui. Alors, poursuivons justement sur cette scène fondatrice de septembre 1939. Quelqu'un sort de chez Cocteau et vous profitez du fait que cette porte s'est ouverte. Enfin, je ne me suis pas glissé comme un voleur. Non. La personne m'a dit, qu'est-ce que vous voulez monsieur ? Je crois que c'était le secrétaire. Je dis, est-ce que je peux voir monsieur Cocteau ? Oui, oui, il est là. Et voilà, il m'a fait entrer. Cocteau était en train de faire des découpages de papier, des costumes, des costumes pour un bal auquel devait se rendre Jean Marais, je crois, chez le comte de Beaumont. Oui. Et donc, il est là. Il était là. Il était très gentil. J'ai apporté... J'avais un cahier à dessins sur lequel j'avais découpé des quantités de photos de lui que j'avais collées, de ses dessins. Il a posé son autographe sur toutes ses feuilles de mon album. Il a fait de nouveaux dessins. Il a été vraiment... Il a été très, 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 très chaleureux, généreux. Et voilà. Après, moi, j'ai essayé de conserver un contact avec lui. Il s'est passé un long moment pourtant sans le revoir parce qu'il y a eu vraiment... Il y a eu la guerre. Il y a eu l'invasion. Je l'ai retrouvé sur... Je lui ai écrit entre-temps. Il m'a répondu. Il me répondait. Il habitait l'hôtel Ritz. J'étais très impressionné par le papier en tête de l'hôtel Ritz. Et en même temps, il écrivait... Vous savez, normalement, je vous embrasse. Et pour moi, c'était tout à fait différent. Je me suis dit... Oh, mais mon Dieu ! Il doit m'aimer beaucoup pour m'embrasser. Après, je me suis rendu compte qu'il embrassait tout le monde. Mais bon, ça, ça m'avait en plus absolument bouleversé. Je n'avais qu'une hâte. C'était de rentrer à Paris, d'aller chez lui et d'aller sonner à sa porte rue de Montpensier. Et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup fréquenté... Enfin, je l'ai dit comme... J'étais pas le seul. J'étais pas favorisé particulièrement. C'était une maison très accueillante. Et il était d'une générosité extrême. Parce que moi, je le bombardais de mes manuscrits de pièces. Il les feuilletait. Il les parcourait. Il me donnait des conseils. Il me recommandait. Il m'a envoyé chez tous les gens qui, à l'époque, avaient une situation dans le théâtre. Oui. Il m'a envoyé à l'ISCOSÉA qui avait le théâtre des ambassadeurs. À Yvon Printemps et Pierre Freinet à la Michaudière. Enfin, il m'a considérablement aidé. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Il vous incitait à écrire pour le théâtre ? Ou plus généralement à exercer votre vocation, entre guillemets, d'écrivain ? Non, c'était le théâtre. Moi, à l'époque, c'était uniquement le théâtre. Je ne... Mais d'ailleurs, ça a été le cas de votre... Ça a été la suite de votre activité. C'est-à-dire que vous avez consacré un demi-siècle à l'écriture dramatique, aux pièces de théâtre. Et vous êtes venu au fond à la prose, à l'histoire, aux réflexions, voire à l'autobiographie, beaucoup plus tard. Oui, beaucoup plus tard, quand les choses ont un peu changé pour nous. Vous savez, comme dans toute profession, le théâtre aussi est une famille. Et les membres de la famille disparaissaient. D'autres familles se formaient. Et aux yeux des nouveaux, nous n'étions plus tellement les bienvenus. Et c'était normal. On aura l'occasion, au cours de cette semaine, Pierre Barillet, d'évoquer cet extraordinaire retour qui a été le vôtre à Jean-Pierre Grédier et vous-même, il y a quelques années, grâce au cinéma, grâce à François Ozon, grâce à Potiche et à beaucoup d'autres choses qui sont en préparation et dont on va entendre parler. Cela étant, cela étant, revenons aux années de guerre. 1940, bon, la défaite, etc. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez hâte de revenir à Paris parce que vous étiez beaucoup en province à cette époque ? Non, j'étais parti au moment de l'exode. Je suis parti rejoindre mes parents. D'ailleurs, moi, j'étais très réticent à quitter Paris. J'avais toujours des raisons de rester, des projets de théâtre, de films. Moi, en fait, ma carrière me semblait essentielle et beaucoup plus importante que les événements. Enfin, j'ai attendu la dernière minute pour rejoindre mes parents dans notre propriété, dans les Deux-Sèvres. Et là, j'y suis resté pendant toute la période, disons, de la libération de Paris. De fin juillet à septembre, je suis resté là-bas, dans les Deux-Sèvres. Donc, vous revenez à Paris après la défaite ? À bicyclette, oui. Comment était le Paris de la fin 1940 pour l'adolescent ou le très jeune homme que vous étiez ? À ce moment-là, vous aviez donc 17 ans. L'invasion, évidemment, ça a changé quand même le paysage considérablement. Les enseignes allemandes qui recouvraient les rues, les carrefours, les immeubles, ça, c'était quand même un choc. Est-ce que ce dont on a rarement la mesure, c'est de l'intensité, finalement, de la vie du théâtre dès lors que la vie quotidienne reprend ? En dépit des innombrables privations, en dépit du couvre-feu, en dépit des manques de toutes choses, ce qui est très frappant, rétrospectivement, et dont vous vous rendez compte dans ce livre, 4 années sans relâche, encore une fois, c'est que, sans doute, pour compenser précisément la dureté des temps, la vie du spectacle reprend avec une intensité égale à ce qu'on avait pu connaître avant le conflit. Oui, écoutez, ça s'explique très facilement. Bon, les privations, effectivement, de nourriture, de chauffage, d'électricité, incitaient les gens à sortir de chez eux, à se rassembler dans des lieux où l'esprit prévalait. Et, d'ailleurs, c'est extraordinaire ce qu'il pouvait y avoir, comme le théâtre était peu réaliste, c'était beaucoup d'histoires fantastiques, beaucoup d'histoires poétiques, beaucoup... Vraiment, on essayait de s'évader. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, du cinéma. De s'évader du quotidien. Pierre Barillet, quand on évoque la production française pendant les années de l'occupation, ce qui est très frappant, c'est justement l'onirique, le retour au non-réalisme. Absolument. Pas tellement le retour, d'ailleurs, l'appel au non-réalisme. Les films comme ça, qui sont presque rêvés. Ah oui, il y avait des histoires de fantômes dans tous les films. Enfin, c'était... C'était vraiment très... C'était féerique, c'était... On cherchait à s'évader totalement du quotidien. Je voudrais revenir un instant sur Cocteau, qui est quelqu'un qu'on va retrouver à maintes reprises. Quand on lit, bien des années après, le journal de Cocteau pendant la guerre, puisqu'il est publié en 7-8 volumes et ça n'est pas terminé, on a le sentiment d'un type qui est beaucoup moins à l'aise, qui n'en donne l'impression. Il y a quelquefois chez Cocteau une amertume, voire une sorte de dégoût. Je parle de son journal, encore une fois, et non pas de ses œuvres. Est-ce que c'est quelque chose que vous perceviez ? C'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'envers et... Avec la médaille, il y avait deux profils, si je puis dire. Quelqu'un qui était à la fois habité par le Doubs, très désespéré. Encore une fois, ça c'est son journal. Et puis par ailleurs, la vedette du tout Paris, car c'était la vedette numéro un ou l'une des vedettes numéro un de la scène, des soirées, du spectacle, et puis il pratiquait tous les arts. Comment c'est ? Enfin, pendant l'occupation, ce n'était pas aussi simple que ça pour lui. C'était un homme qui était violemment attaqué. Pour ses mœurs sexuelles ? Pour sa préférence pour les garçons ? Non, pas uniquement. Il a été considéré comme vraiment un personnage diabolique et néfaste, surtout par Vichy. Je ne dirais pas qu'il était plutôt soutenu par les Allemands, mais il était un peu défendu contre Vichy par eux. C'est-à-dire que les Allemands autorisaient des représentations qu'aurait interdit Vichy. Et il avait deux amis allemands qui lui ont été beaucoup reprochés, Arnaud Brecker et Ernst Jünger. C'étaient des amis d'avant-guerre, c'étaient des écrivains, des artistes, des sculpteurs. Mais on lui a énormément reproché. Après, il a été, tout de même l'immédiate après-guerre, a été tangent pour lui. Oui. Mais il a vécu... Non, l'amertume ne se percevait pas vraiment chez lui. Il était assez solitaire, en fait, parce que pendant une longue période, Jean Marais était coincé en Italie, où il tournait Carmen. C'est la période à laquelle la mère de Jean Cocteau est morte. Et il était toujours très, très entouré. Mais la solitude était là quand même. Oui. Mais pour en revenir alors à son journal, moi, j'ai été assez choqué par ce journal. Je ne me soupçonnais pas vraiment qu'il puisse être aussi amer et aussi dur et souvent injuste. Vache. Oui, terrible. Oui, ça m'a choqué. Et la dernière parution m'a vraiment... Moi, si j'avais été son légataire universel, je n'aurais pas laissé publier ces pages. Cocteau, vous l'avez dit déjà, c'est Cocteau et son monde. Ce sont ses amis innombrables, les artistes qui pratiquent toutes les disciplines. C'est une vie extraordinairement répandue. Encore une fois, il est question de lui dans les journaux, y compris d'ailleurs quand on le condamne. Il est bon de rappeler qu'à l'époque, le système de la censure est double. Il y a la censure de Vichy et la censure allemande qui ne se correspondent en aucune façon. Autrement dit, la création est très contrainte en France en 1940. Très, très. Mais vous savez, c'est difficile à expliquer parce qu'il y avait vraiment un jeu de sympathie, d'influence. Mais encore une fois, c'est Vichy qui voulait abattre Cocteau. Vous avez évoqué le nom de Jean Marais qui est à l'époque le compagnon de Jean Cocteau. C'est quelque chose qui appartient à la mémoire française depuis toujours. Au total, au total, les couples homosexuels reconnus, admis, populaire, aimés, comme Jean Cocteau et Jean Marais, il n'y en a pas eu tant que ça dans ces années-là ? Non, il n'y en avait pas. Non, non. C'est un cas quand même très singulier parce que Marais a interprété les séducteurs de femmes pendant pratiquement toute son existence. Il faut dire qu'il avait un physique prodigieux, un physique antique, une beauté physique sidérante. Bon, nul n'ignorait ce qu'était leur lien. Il ne s'en vantait pas, mais il ne le dissimulait pas non plus. J'y reviens. On est en 1940. Je ne vois pas beaucoup d'exemples de gens qui vivent une vie de couple au vu et au su de chacun et qui, me semble-t-il, n'en sont pas affectés dans leur popularité auprès du grand public. Non, je ne crois pas. Il y avait un public féminin innombrable qui applaudissait Jean Marais. Sous ses fenêtres, il y avait des hordes de jeunes filles qui criaient et qui appelaient Marais sous les arcades du Palais-Royal. Oui, non. Il avait un public féminin considérable. Vous le connaissez dans ces années-là, forcément. Vous le rencontrez. Oui, bien sûr. Quel rapport avez-vous avec lui ? Quel type de relation, d'amitié, de camaraderie ? Il est aussi gentil avec vous que l'essai Cocteau ? Il était très, très gentil. Moi, c'était Cocteau qui m'intéressait vraiment. Je veux dire, la vérité, Jean Marais, bon, je le trouvais charmant, très gentil, mais j'étais tout ouïe. Et pour Cocteau, je n'en voulais entendre que lui. D'ailleurs, Marais était assez effacé. Tout ça, il vivait dans ce minuscule appartement, mais il était assez effacé. Très longtemps, il vous offrait du café, une part de gâteau, parce qu'il y avait toujours des admirateurs qui avaient pu faire un cake ou dénicher quelque chose, quelques friandises, parce que tout de même, la bouffe, ça comptait énormément. Bon. Alors, bon, Cocteau était assez gâté. Quand même, il y avait des amis qui... Il était très lié, d'ailleurs, avec ses voisins du dessus, qui étaient les Vaudables. Ah oui ! Les Vaudables étaient... Maxims ! Ils occupaient l'appartement d'Emmanuel Berl et de Mireille. Et les Vaudables, qui étaient directeurs de chez Maxims, elle, Madame Vaudables, était une ancienne journaliste, d'ailleurs, qui s'appelait Maggie Guiral. Et elle avait beaucoup d'amitié avec, justement, les écrivains, les acteurs. Et elles ont énormément favorisé tous leurs amis, je parle du point de vue alimentaire. Oui. C'est vrai que vous viviez dans la privation, dans, évidemment, les restrictions en tout genre. Un détail, parce que je me suis souvent posé la question. Il aimait Cocteau ? Il aimait la gastronomie ? Il aimait les vins ? Ou il s'en foutait ? Non, il s'en fichait. Oui, j'ai l'impression que j'avais aussi. Il s'en fichait. Donc, il ne se sentait pas particulièrement privé par les restrictions en tout genre ? Non. Je ne crois pas. Mais cela dit, il ne l'était pas. De toute façon, il n'a pas été privé. Vous savez, moi, je me suis senti très peu privé. Je l'étais pourtant. Mais quand on a 15 ans, les choses sont différentes. J'avais d'autres aspirations. Nous, nous avions, comme beaucoup, beaucoup de Français, des relations, même familiales, à la campagne, qui fait que tout se passait en colis. Et bon, moi, je dois dire, c'est un privilège, mais enfin, je n'ai jamais eu faim. Oui. Non, on a l'impression, d'ailleurs, que les Français n'avaient pas forcément faim. Enfin, disons qu'ils manquaient. Oui, ils avaient un peu faim, mais en même temps, on a tellement dit que ce pays ne s'est jamais aussi bien porté, du point de vue de la santé, que pendant ces années de privation, qu'en réalité, on a tendance à oublier. Il y en a beaucoup qui ont eu faim. Oui. Ah oui. Le rutabaga, vous savez, c'était quand même comme régime. Oui. Le rutabaga, le Topinambourg, tout ça, aujourd'hui, ça fait sourire. On a sûrement tort. Vous savez, c'était presque la préoccupation essentielle des Français. C'était se nourrir. Dans votre environnement familial, on vous voit donc fréquenter Cocteau et ses amis, au masculin et au féminin. Pas de difficulté. Au contraire, une sorte de soutien bienveillant. Ah oui, tout à fait. Non. Mais ça, mes parents n'ont absolument pas trouvé que c'était une relation honteuse. Non. Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Et à ce moment-là, vous aviez toujours, on est en 1940 et vous avez, Pierre Barillet, 17 ans à ce moment-là. Vous avez commencé d'écrire des pièces, des scénettes, un embryon d'aspiration théâtrale. Ah bien avant, oui. Ah oui, oui. Dès que j'ai pu écrire, j'ai été pratiquement élevé avec deux cousines. Moi, j'étais un fils unique et avec mes deux cousines, nous faisions du théâtre. Nous faisions du théâtre. On écrivait des pièces, on élaborait des décors et ça a été nos occupations principales, faire du théâtre. Est-ce que vous, en dehors de Cocteau, vous connaissiez d'autres auteurs dramatiques ? Est-ce qu'il vous fait rencontrer un certain nombre de ses collègues, si je puis dire, de ses confrères ou d'autres comédiens hormis Jean Marais ? Ben oui, il m'a donné des lettres de recommandation pour aller les voir. Oui. Après ça, moi, je me suis beaucoup lié avec Yvonne Printemps. J'allais m'installer dans sa loge. À la Michaudière. À la Michaudière. Sa vie était le trajet de sa maison de Neuilly. Ils avaient une petite voiture électrique, je crois, ou en tout cas, ils avaient une allocation tout à fait exceptionnelle d'essence. Et elle venait de Neuilly au théâtre de la Michaudière. Je n'ai rien fait d'autre pendant quatre ans parce que j'allais la voir et elle me disait, « Racontez-moi, Paris, qu'est-ce qui se passe ? » Merci. Et on a beaucoup glosé sur la mésentente amoureuse, si je puis dire, entre Pierre Freinet et Yvonne Printemps. Vous en avez été le témoin ? Ah oui, certainement. Elle était absolument injurieuse avec lui. Il a tout travaillé dans sa loge. « Oh, mais quel con ! » « Il nous dérange, foutez-moi le camp ! » Il paraît-il que beaucoup d'amis de Freinet disaient, « Mais comment vous laissez-vous traiter comme ça ? » « Mais comment est-ce que... qu'est-ce que vous dites là ? » « Mais écoutez-moi, je n'entends qu'une chose, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » « Oui, je n'entends que des mots d'amour », aurait-il dit. C'est extraordinaire. Elle était très jalouse parce qu'il tournait beaucoup à ce moment-là. Et elle, elle rêvait de faire du cinéma et personne n'était moins doué pour l'écran qu'elle. La caméra ne l'aimait pas. Oui, c'est vrai. Et tout ce qui était grâce en scène, féminité, était ridicule à l'écran. Elle a fait très peu de films, d'ailleurs. Très peu. Mais ce qu'elle a fait, c'est grâce à Freinet qui a renoncé à son cachet pour qu'on la paie royalement. Et vous êtes dans leur loge ou dans sa loge à elle, Yvonne, au théâtre de la Michaudière, donc, à Paris. Non loin de l'opéra. Et vous la voyez travailler, vous la voyez répéter. Vous allez voir ses spectacles ? Ah oui, j'allais voir ses spectacles. Il tenait deux ans, les spectacles d'Yvonne Printemps et Pierre Freinet. C'étaient des pièces de Bourdet. Oui. Mais ils ont été d'extrême gentillesse. Moi, ils m'ont invité chez eux à venir lire mes pièces. Oui, ça semble absolument stupéfiant. Qui de nos jours, quelle vedette, me répondrait même. C'est magnifique. Bon, c'est un très beau début dans la vie. On est loin d'avoir terminé. On se retrouve demain soir, Pierre. À demain. Sous-titrage MFP. Une deuxième soirée en compagnie de Pierre Barillet. Une deuxième et non pas une seconde. Car nous serons également là demain soir. Toujours au domicile de Pierre Barillet. Non loin du bon marché. Dans un endroit tout à fait calme et tout à fait posé. Qui va nous permettre d'évoquer quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins calme. Et à coup sûr beaucoup moins posé. Et qui est, je crois, quelqu'un qui a été le deuxième jalon de votre vie professionnelle. Votre vie d'artiste, Pierre Barillet. J'ai nommé le fou chantant Charles Trenet. Il faut que vous nous racontiez dans quelles circonstances vous l'avez sans doute d'abord admiré. Et ensuite rencontré. Oui. J'étais un fan. On ne disait pas fan à l'époque. Mais j'étais un grand admirateur de Trenet. Et j'avais fait part de mon admiration à Cocteau. Qui m'a dit mais il faut que tu ailles le voir. J'avais écrit même. J'avais écrit un grand article sur Trenet. Et Cocteau m'a dit c'est très bien. Mais va voir Trenet. C'est lui qui est concerné. Moi je n'ai rien à faire. Va le voir. Donc il m'a écrit une lettre très gentille. D'introduction. Dans laquelle il disait. Je t'envoie Pierre Barillet. C'est un jeune garçon. Reçois-le comme tu sais le faire. J'ai trouvé ça un petit peu. Après ça. J'ai trouvé ça un peu équivoque comme introduction. Bon. Mais écoutez. J'étais reçu par Trenet. au théâtre de l'avenue. Où il venait de faire ça rentrer. C'était en janvier 41. Et j'ai été très bien reçu par lui. Et j'ai été ébloui par la présence de Corinne Luchère à ses côtés. Corinne Luchère qui était vraiment une star à l'époque. Très jeune. Elle avait 20 ans. Elle venait d'avoir 20 ans. Elle était amoureuse folle de Trenet. Elle était en permanence en coulisses à ses côtés. Je me souviens après les représentations. Il y avait de nombreuses représentations à l'époque. Ils enchaînaient une matinée, une soirée. Ils allaient se promener un peu sur les Champs-Elysées. Et ce jeune couple tous les deux étaient vraiment attirés. Des foules de jeunes gens, de jeunes filles qui leur demandaient des autographes. Ils étaient très séduisants tous les deux. Mais mon affection s'est partagée entre Trenet et Corinne. Avec laquelle je suis devenu relativement ami d'ailleurs. Et puis après ça, j'ai un peu suivi Trenet. Moi j'allais toujours au lycée. Pourtant on me dit à 18 ans j'allais au lycée. Ça me paraît tard ça. Vous avez passé le baccalauréat à ce moment-là. Ah oui. Bah oui, bah oui, bon. Et après, je me suis dit, il chantait à l'ABC. J'allais souvent à l'ABC le voir. Et c'est là, je voyais défiler dans sa loge des tas de gens. C'est là que j'ai vu un piaf défiler dans sa loge. Un jour, Edith Piaf, d'ailleurs qui avait assisté à une de ses représentations, lui a dit, oh Charles, Charles, tu es vraiment formidable. Tu es vraiment le plus professionnel des amateurs. Il n'a pas été condamné, tu lui as tiré une gueule quand elle a dit ça. Mais ce n'était pas faux, je trouve. Pourquoi n'était-ce pas faux ? En quoi est-ce que Trenet demeurait à l'époque donc un amateur ? Je trouve, il n'a jamais été au cordeau comme un homme, comme Montand, comme… Chevalier ? D'autres. Il variait toujours d'une représentation sur l'autre. Trenet, ses gestes n'étaient pas étudiés. Il était… C'était très, très spontané. Très, très spontané. Oui. Ce qui est quand même prodigieux avec lui, c'est qu'en dehors de son talent incomparable d'auteur et de compositeur, il est immensément présent aujourd'hui encore. Il est mort il y a dix ans et il est plutôt plus qu'un certain nombre de ses contemporains. Un amateurisme comme ça, on en voit bien qu'il fût partagé. Elle voulait parler sûrement de l'homme en scène, elle ne parlait pas de son œuvre, de son écriture, ni de tout cela. D'ailleurs, c'est quand même très extraordinaire que ces chansons, souvent très surréalistes, enfin, parce qu'il y a des chansons très, très, très classiques, mais il y en a d'autres qui sont vraiment… C'est Mac Jacob, on va s'en s'émettre, et c'est extraordinaire que ça ait pu être populaire. Oui. Mais il avait autre chose. On appelait ça le swing ou je ne sais pas quoi, peu importe. De toute façon, le génie est difficile à expliquer. Alors écoutez, moi, je me suis beaucoup, beaucoup amusé avec Trenet. Il venait d'acheter une maison à la Varenne. Très souvent, on partait en vélo-taxi après sa représentation pour la Varenne. Et vous savez, tout ce monde était très jeune. Trenet, il avait 29 ans à l'époque. Corinne en avait 20. C'était vraiment, tout ça était très jeune. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur la personnalité de Corinne Luchère, à qui d'ailleurs une de vos amies a consacré un ouvrage que vous avez préfacé. Il n'y a guère. Corinne Luchère est la fille de Jean Luchère, qui est un journaliste extrêmement connu, répandu, fondateur de journaux, stipendié par l'Allemagne, il faut bien le dire, ami du représentant du régime nazi à Paris depuis l'avant-guerre, au Tohabetz. Personnage assez douteux et en même temps semble-t-il d'un charme, il faut le dire, d'une gentillesse, d'une bienveillance, enfin c'est un type qui est très compliqué à juger ou à traiter Luchère. Et il nourrit pour sa fille Corinne, l'une de ses trois enfants, d'abord une immense tendresse, c'est la moindre des choses, mais aussi une admiration, j'irais presque jusqu'à dire une forme de passion, non ? Écoutez, elle a été la première connue de la famille. Le nom de Luchère, c'est quand même avec Corinne qu'il est... Avant que le père, hélas, pour des raisons beaucoup moins séduisantes. Et très vite, vous savez, Corinne a eu un accident de voiture en 1942, tout de suite, et on ne l'a plus revue parce qu'elle était au plateau d'Assis, dans un sanatorium, elle revenait comme ça à Paris pour un week-end, elle repartait, mais elle a passé pratiquement deux années de la guerre loin de Paris, elle n'a pas travaillé pendant toute la guerre. Mais Corinne Luchère, c'est quelqu'un qui a une carrière cinématographique météorique, qui s'est interrompue très vite pour les raisons que vous venez de dire en partie, mais pas seulement, qui a disparu au début des années 50, donc très jeune, elle avait une trentaine d'années. Elle a débuté en même temps que son exacte contemporaine Simone Signoret. Oui, elle s'était amie d'ailleurs. Mais oui, puisque Simone Signoret a débuté sa vie professionnelle comme secrétaire de Jean Luchère, à l'époque où elle s'appelait encore Simone Caminker. Et quand on voit les films qu'a interprétés Corinne Luchère, je pense à Prisons sans barreaux en particulier, où au facteur sonne toujours deux fois, le dernier tournant où elle est tout à fait extraordinaire. Tout à fait. Cette femme a à la fois un physique, une façon de se maquiller, de se tenir, d'articuler la langue française, autrement dit de faire son métier d'actrice qui la singularise totalement de ses contemporaines. Oui, elle était extrêmement moderne. Je pense que si elle jouait aujourd'hui, elle serait parfaitement dans l'actualité, vraiment. Comment elle était dans la vie, Corinne Luchère ? Écoutez, elle était très très gentille, elle était très simple, très naturelle, timide, très timide. Elle était très inconsciente, très inconsciente. Elle a été dépassée par les événements, elle était un personnage vraiment tragique. Elle ne savait pas ce qui se passait politiquement, elle ne le savait pas. Je voyais dans son petit appartement de la rue Renoir, elle recevait les journaux de son père, elle ne les ouvrait pas. Les journaux s'accumulaient dans l'entrée, elle était hors de son temps. Elle avait donc une manière de jouer la comédie qui, encore une fois, nous apparaît, si on voit les films aujourd'hui, extrêmement frappés, très intérieurs. En même temps, on a l'impression d'une fille qui s'était livrée à tous les débordements dans la vie privée. Tous les débordements. Elle était jeune, elle a eu des aventures. Voilà, il se trouve évidemment qu'elle a eu des aventures avec les Allemands. Mais pour elle, ça ne faisait aucune différence. Ce qui est d'ailleurs frappant... Sa famille était entourée d'Allemands, elle était avant la guerre. Il n'y a eu aucun choix politique chez elle. Oui, mais c'est un destin fracassé. C'est extrêmement triste, au fond, la destinée prématurément interrompue de Corinne Huchère. Oui, et vous savez, ce qui a été encore plus triste, c'était de constater l'ingratitude humaine à la façon dont elle a été traitée après la libération. Tous ses amis qui sollicitaient quelques services, parce qu'elle emmerdait son père avec des coups de téléphone. « Bonne papa, tu ne peux pas avoir un laissé-passer pour un tel qui veut aller en zone libre ». Il n'en pouvait plus, Jean Luchère, des copains de Corinne. Et après... Vous l'avez connu, vous-même, Jean Luchère ? Oh, je l'ai croisé une fois. Croisé une fois. Mais je lui ai dit « bonjour, monsieur ». C'est un homme jeune. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est mort à 48 ans. Non, quelque chose comme ça. Exactement, oui, oui. Je crois bien qu'il était de 99 ou quelque chose comme ça. Il a été fusilé en 1945 ou 46, oui. J'ai vu sa mère plusieurs fois. Sa mère qui était très jeune aussi. Je crois qu'elle avait eu Corinne à 17 ans, quelque chose comme ça. C'était Jean. Elle avait l'air d'être sa sœur. D'ailleurs, il y avait une grande rivalité entre Madame Luchère et sa fille. Mais c'est une pièce de cocteau que vous nous racontez, là. C'est un peu les parentéries. Elle a failli jouer la machine à écrire, Corinne Luchère. Et tout ça, donc, nous ramène évidemment à Trenet. Donc, une grande histoire d'amour entre Corinne et Charles. Enfin, une grande histoire d'amour. En tout cas, une grande passion de l'une à l'endroit de l'autre. Corinne était très amoureuse de Charles. Un amour désespéré, quand même. Bon, je pense, parce que... Ça n'a pas l'air très gentil, ce que je vais dire. Mais je pense que... Non, parce qu'il a eu beaucoup d'affection pour elle. Ça, c'est indéniable. Mais je pense aussi, quand même, que cette intimité était bienvenue pour lui en 41, où il y avait une très mauvaise presse autour de lui. On prétendait qu'il était juif, ce qui était faux, d'ailleurs. On prétendait qu'il était homo. En tout cas, il s'en cachait, s'il l'était. Oui. Et donc, cette liaison et en même temps une presse qui pouvait que lui être favorable, la presse de M. Luchère, ça n'était quand même pas inutile pour lui. Mais, encore une fois, il avait une profonde affection pour elle. Il n'a pas été... Il a été assez ingrat par la suite, mais il était un homme ingrat. C'était une nature ingrate, Trenet. Oui. On pouvait l'aimer beaucoup, mais ne pas en espérer beaucoup de retours. Oui, vous commencez votre évocation dans cet ouvrage, Pierre Barillet. Vous commencez à rappeler quelque chose qu'il est bon de conserver en mémoire si longtemps après. C'est que d'aucuns prétendaient que Trenet était en fait un pseudonyme qui s'appelait Netter. C'est un anagramme parfait. N-E-T-E-R-T-R-E-N-E-T. Netter était un nom juif. Et par conséquent, on lui a demandé, il faut se souvenir de ça, on lui a demandé de prouver qu'il n'était pas juif. Sa mère est allée faire des recherches, je ne sais plus dans quelle ville, pour retrouver des papiers d'ancêtres. Enfin, ça a été absolument ahurissant. Trenet, son travail d'interprète, de créateur, de compositeur, etc., le singularise lui aussi totalement des gens de l'époque. Son succès immense tient au fait qu'on peut dire qu'il invente, je pense, un nouveau moyen d'expression, ou en tout cas une façon d'écrire et d'interpréter la chanson. Ça, je le pense, oui. Enfin, il avait été mis sur la voie par Mireille et j'en ai un. Mais mis sur la voie. C'est-à-dire ? Parce que Mireille avait effectivement écrit avant-guerre des chansons absolument merveilleuses. Oui, qui changeaient quand même complètement des textes de Tino Rossi et de Lucienne Boyer. Vous voyez, c'était quand même... Il y avait de l'humour, déjà. Le petit chemin qui sent la noisette. Oh oui, c'est un jardinier qui boite, qui boite et qui boit. Enfin, tout ça était quand même assez nouveau. Ça a quand même inspiré, dans une certaine mesure, Charles Trenet. Mais Pierre Barillet, à l'époque, vous connaissez par cœur les chansons de Trenet ? Ah oui, j'en connaissais beaucoup par cœur, oui. Oui, parce que vraiment, bien avant de le connaître, je l'admirais. Et donc, je connaissais les chansons par cœur. Je l'avais vu au théâtre de l'ABC, je suis à ses débuts. Je chante toutes ses premières chansons. « J'ai ta main dans ma main », « Un pigeon vole ». Tout ça, c'était absolument enchanteur. Ah oui, c'est sûr. Mais comment vous expliquez que l'art de Trenet ne vieillit pas ? Parce que c'est une forme de chef-d'œuvre. Parce que vous évoquez un certain nombre de chanteuses, de charmes, mélodramatiques, volontiers, etc. Mais c'est impossible de dater les chansons de Trenet. On a l'impression d'une intemporalité. Oui, absolument. Comme vous voyez, beaucoup de jeunes gens et de jeunes écrivains, actuellement, ont un culte pour Trenet. Oui, vous pensez à Arthur Dreyfus. Arthur Dreyfus est un fanatique de Trenet. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu, puisque ça nous a rapprochés. Mais autour de lui, il y a toute une bande de jeunes qui ne pensent qu'à servir l'œuvre de Trenet. Il y a eu un très joli livre qui a été écrit par un de ces jeunes gens. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un livre sur Trenet qui est très beau. Encore une fois, il y a quelque chose d'immanant chez lui. Dans la vie, disiez-vous, c'était quelqu'un qui était peut-être un tout petit peu moins séduisant. C'est-à-dire qu'il était très auto-centré, il était très égocentrique. Il était très égocentrique, oui. Oui, il était très égocentrique. En même temps, il était incroyablement camarade, je dirais. Vraiment farceur, camarade, joyeux. Mais il était quand même un homme très égoïste. On a beaucoup dit qu'il aimait l'argent par-dessus tout. C'était vrai, ça ? Oui, mais il aimait l'argent, mais d'une manière très prosaïque. Enfin, il était un peu comme un paysan. Il aimait les bas de laine, vous comprenez ? Parce que finalement, je suis persuadé que tous ces grands chanteurs, tous ces artistes, c'est celui tout de même qui a eu la moins grande fortune. Ah oui. Il n'investissait pas, il n'avait pas l'habileté d'un Charles Aznavour. Est-ce que vous l'avez vu composer ou travailler à l'écriture de ses chansons ? Ah oui, continuellement. Il écrivait sur les nappes en papier des tables de restaurant. Il était… Oui, oui, oui. Et les mélodies ? Il écrivait sur des portées ou comment ça ? Ou il improvisait au piano ? Il improvisait au piano. Il chantonnait, il improvisait au piano. Il était mauvais musicien techniquement, je dirais. Je ne suis pas sûr qu'il savait écrire de la musique, je ne crois pas. Il n'a pas vu écrire de la musique, mais il chantonnait. Il partait très souvent sur une chanson, sur une musique connue, qui faisait dériver tout de suite. On l'a un peu oublié, mais ça a été une grande vedette de cinéma dans ces années-là. Non, pas vraiment. Ah bon ? Romance de Paris, je me souviens de cela. Romance de Paris, c'est la seule qui était quand même un peu populaire. Je trouve qu'il était très mauvais acteur. C'est vrai. Et ses films sont des navets quand même. Oui, même celui qui l'a tourné avec les frères Prévert, ce n'est pas formidable. Ah oui. C'est vrai. Néanmoins, c'est quelqu'un avec qui vous avez passé, vous avez dit on a beaucoup ri. On a l'impression que cette insouciance est inversement proportionnelle à la dureté des temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Cocteau, ce que nous disions hier à propos de Cocteau. C'est-à-dire qu'il faut non seulement compenser, mais presque en rajouter dans l'allégresse. Enfin, c'est l'impression qu'on a, nous, bien des années après. Mais c'est peut-être la jeunesse aussi. C'est peut-être le fait de la jeunesse, puisque vous étiez des gamins, effectivement. Oui. Je veux dire, à la fin de sa vie, il était toujours... Il adorait les jeux de mots par-dessus tout. C'était une succession de jeux de mots jusqu'au vertige, vraiment. Et alors, quand on se revoyait toutes ces dernières années, les dernières années de sa vie, c'était vraiment des marathons, parce que c'était des déjeuners qui duraient la journée. Oui. On s'installait à la Closerie des Lilas à une heure. On y était à 7 heures du soir. Il ne détestait pas... Il buvait encore beaucoup. Mais vous, Pierre Barillet, qui êtes un débutant dans ces années-là, dans ces années d'amitié avec Cocteau, avec Trenet, vous ambitionnez d'écrire. Est-ce que Trenet sait cela quand vous passez ces soirées interminables et joyeuses dans sa compagnie ? Ah oui, c'est très bien. C'est très bien. À l'époque, j'avais écrit une opérette, le livret d'une opérette, qui s'appelait Les Dames de Monte-Carlo. D'ailleurs, Cocteau en faisait grand cas. Tout a un peu démarré sur ce livret, d'ailleurs. C'est grâce à cela qu'il m'a envoyé voir Yvonne Printemps. Tout le monde parlait dans son petit groupe de Ces Dames de Monte-Carlo. Et Trenet, on faisait des grandes blagues. Mais oui, oui, on écrivait ensemble pour s'amuser même. Vous comprenez, tout était toujours créatif. Vous écriviez ensemble. Vous voulez dire que vous avez écrit des choses en même temps ou simultanément ? Ensemble pour s'amuser, pas du tout destiné à… Mais ces modégasques, vous en aviez écrit le livret ? Quelqu'un avait écrit de la musique ? Non. On n'était pas arrivé à la musique, non. Dommage. Mais c'était très amusant. J'ai retrouvé ce manuscrit que je croyais complètement oublié. Et ma foi, ça m'a beaucoup amusé. Mais c'est vrai, c'était pas mal du tout. Écoutez, il faudrait peut-être l'exhumer et en faire quelque chose. Il y avait de très nombreux personnages. Ah oui, il faudrait peut-être un peu alléger aujourd'hui. Oui. Mais il faudrait y penser. Toujours dans vos souvenirs. Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les vôtres. Dans l'évocation de l'époque que vous avez tracée dans 4 années sans relâche, il y a quelques personnes du sexe féminin à la personnalité très très forte. Je pense à Marie-Laure de Noailles. Il serait bon, je pense, que vous nous rappeliez le rôle, au fond, très important qu'a tenu cette femme dans la création française, on peut dire, en tout cas pendant ces années-là. Elle a été un grand mécène de l'entre-deux-guerres. Elle a bonheur entre autres beaucoup aidé Cocteau, mais pas seulement. Pas tellement, pas tellement. Il y a eu des brouilles avec Cocteau, il y a eu... Non, elle avait produit quand même la machine infernale, qui était une des œuvres capitales du théâtre de Cocteau, quand même, la machine infernale. Et elle l'aimait beaucoup. Jeune fille, elle avait été amoureuse de Cocteau. À l'époque où elle était chez sa mère, dans la villa Croisset, à Grasse, il y a des photos avec Cocteau, et elle était très éprise de lui. Mais après, il y a eu des embrouilles, il y a eu des drames, il y a eu des... Ils ont pris un certain recul vis-à-vis de l'autre, même s'ils se sont retrouvés socialement et mondainement. Oui, mais les Noailles avaient produit le fameux Âge d'Or, le fameux film surréaliste de Yves Binuel. C'est des gens qui ont compté considérablement. Oui, le malheureux Vicomte de Noailles a été obligé de démissionner du Jockey Club. Oh, quelle horreur ! Mais je crois même qu'il a été... Est-ce qu'il n'a pas été excommunié ? J'ai bien l'impression que si. Pour avoir produit l'Âge d'Or, vous vous rendez compte ? Ah oui. Ben oui, ben oui. Mais vous savez que dans Le son d'un poète, il y avait une scène dans la cité Montier, où il y a le fameux élève d'Argelos qui reçoit une boule de neige et qui est mortel. Il y avait un balcon, comme si c'était une loge d'opéra, un groupe. Les figurants étaient les gens du monde. Il y avait la Vicomtesse de Noailles, il y avait... Et Beaumont. Il y avait Beaumont, il y avait Madame de Faussigny-Lucin, je pense à ça. Et quand ils avaient vu au rush qu'ils applaudissaient à un meurtre, en fait, ils ont exigé que la scène soit coupée et ça a été remplacé par des figurants. Ah oui, c'est extraordinaire. Vous aviez vu tout cela, vous, à ce moment-là ? Ah non, ça a tourné bien avant ça. Bien avant que je n'entre dans leur vie. J'entends bien. Mais au moment où vous les avez connus, vous avez pris connaissance de ces œuvres ? Oui, oui. Oui, puisque je me souviens que Cocteau avait organisé une projection du sang d'un poète dans une salle qui donnait sur les Champs-Elysées d'ailleurs, qui réunissait aussi tout un monde très élégant. Il y avait Chanel, il y avait la Duchesse d'Arcourt, il y avait... Il était entouré par un vrai gratin, vraiment. Traîné et Cocteau s'entendaient bien ? Oui. Oui. Il s'entendait très bien. C'est-à-dire qu'il y avait quoi ? On peut parler d'amitié ? Je n'ai pas l'impression à vous lire, mais je me trompe peut-être. Ah si, pourtant. Oui, vraiment. Ils se voyaient. Moi, je n'ai pas beaucoup participé à leur réunion. C'est vrai, mais je savais qu'ils déjeunaient de temps en temps ensemble. C'est Jean-Marie qui n'avait pas beaucoup de... qui avait éprouvé une certaine antipathie en Bertrand Neuil. Enfin, antipathie, c'était peut-être beaucoup dire. Mais en tout cas, pas de sympathie. Parmi les monstres sacrés de cette époque, et Dieu sait s'il y en a eu, et vous les avez pour beaucoup fréquentés, Sacha Guitry ? Non. Sacha Guitry, j'ai eu l'honneur de lui être présenté, mais ça en est resté là. Oui. Et pourtant, voilà un auteur dramatique alors. Ah oui. Interprète aussi de ses propres œuvres, parce qu'il n'a jamais joué que du Guitry. Mais pour le reste, vous l'admiriez, vous le lisiez, vous voyez ses spectacles ? Normalement, j'allais voir ses pièces. J'avais adoré, juste avant la guerre, Florence. Une pièce s'appelait Florence, qui après qu'il a rebaptisé Toa. Ah mais oui. Mais là, j'avais trouvé que c'était une invention extraordinaire. Elvire Popesco était dans la salle, comme une spectatrice, et elle interrompait la représentation en disant « Mais menteur, ça ne s'est pas du tout passé comme ça ! » Alors, des agents venaient pour s'emparer de cette spectatrice qui disturbait complètement la représentation. Elle se débattait, elle montait sur scène pour participer. Moi, j'avais trouvé que c'était absolument une idée formidable. C'était vraiment épatant. Épatant, non. Il était génial, Guitry. Ça fait beaucoup de génie, là. Pratiquement coup sur coup, entre Trainec, Octo et Guitry, c'est un environnement qui n'est pas entièrement défavorable à votre propre expression. Il y en a un autre qui était le décorateur Christian Bérard. Alors, on va parler de Bérard, parce que c'est peut-être le moins connu de ses personnalités extraordinaires. Christian Bérard avait été le décorateur de Jouvet. Il a conçu beaucoup des décors et des costumes. Il a été grâce à Cocteau. Il a commencé avec Cocteau. Il a commencé avec la machine infernale, avec la voix humaine. Et puis, vous avez parlé de l'école des femmes tout à l'heure. Oui. Dont il avait fait les décors pour Jouvet. Ah oui, ça c'est vrai. Décor qui est resté, on peut le dire, vraiment un landmark. Enfin, vraiment un décor historique tellement il est sublime et astucieux du point de vue à la fois de la maquette et du maniement de la dite installation. C'est un innovateur exceptionnel, un artiste génial. Christian Bérard, un homme torturé, parce qu'en fait, il est devenu un artiste, un peintre mineur, alors que sa vocation était la peinture. Et il avait toujours besoin d'argent. Il était extrêmement drogué. Il a été accaparé par les journaux de mode, par Harper's Bazaar, par Vogue. Très très bien rétribué, très entouré. Il était snob d'une façon presque enfantine, je dirais, parce que personne n'était moins prétentieux que lui. Mais il a été accaparé par toutes ces femmes du monde, par les vedettes. Il a perdu son temps à leur dessiner des coiffures, des robes, alors qu'il aurait voulu vraiment être Picasso. Christian Bérard dit bébé qui vivait dans son lit, d'ailleurs. Ce n'est pas une légende. Il était sale, sale. avec son petit chien, un petit ténérife qui était sur lui, qui se perdait dans sa barbe. Et il mangeait en même temps. Il y avait des miettes, des débris, de tout. Il était sur son lit, comme ça, avec son gros ventre qui apparaissait à travers un pyjama, qui s'en trouverait. Vraiment, il n'était pas soigné. Il paraît qu'il allait chez un milliardaire, qui était Monsieur de Bestegui, passer des week-ends, qu'il emportait une valise bourrée de linge sale, et qu'il repartait chez lui. Oui, tu étais absolument soigneusement lavé, repassé. C'était au château de Grousset, à Montjour-la-Maurie. Mais oui. Vivement demain soir qu'on se retrouve, Pierre Barillet, car nous serons là demain à 8 heures. Merci. A voie nue. Toute cette semaine, Olivier Barreau rencontre Pierre Barillet. Ce soir, enchaîné par le succès à Jean-Pierre Grédy. Pierre Barillet, bonsoir. Troisième halte à votre domicile, et à l'intérieur de ce parcours étonnant, qui vous emmène sur les scènes depuis longtemps, et qui vous y ramène aujourd'hui. D'autres personnalités de l'époque de l'occupation, avant que d'en venir à votre œuvre commune, ou pas, avec Jean-Pierre Grédy. Violette Morris, d'un côté, et le couple Jeannie Holt, Jacques Porel, de l'autre. Eh bien, commençons par Jeannie Holt et Jacques Porel. Jacques Porel était le fils de la grande Réjeanne, et Jeannie Holt, une actrice singulière, qui avait joué Cocteau, créé des monstres sacrés. Roumaine. Roumaine. Et elle avait tourné des films, un film auquel avait participé Cocteau, d'ailleurs au scénario duquel elle avait participé, qui était le Baron Fantôme. Et c'est sur le plateau du Baron Fantôme que j'ai fait la connaissance de Jeannie Holt. Jeannie Holt était une personne ardente, et elle voulait absolument jouer Léo de Hurlevent, et convaincre Cocteau de lui en écrire une adaptation. Cocteau avait autre chose à faire, il lui a dit, mais moi j'ai là sous la main exactement ce qu'il te faut pour ça. Voilà, mon ami Pierre Barillet. Bon, c'est bon. Et c'est comme ça que j'ai connu Jeannie Holt. Et Léo de Hurlevent, oui, je l'ai fait, mais ça a été... Enfin, passons cette histoire-là, parce qu'elle est trop compliquée. Mais j'ai beaucoup vu Jeannie Holt et Jacques Porel pendant la guerre, dans la petite maison qu'ils habitaient à Neuilly. Et c'est là que, hélas, 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 se pointait quelquefois la terrible Violette Morris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui était Violette Morris. Elle avait été coureuse automobile, mais elle s'était fait couper les seins, paraît-il, pour plus de commodité pour tenir le volant. Et elle était une personne assez monstrueuse. C'était une collaboratrice notoire. Elle portait déjà les pantalons, mais un ceinturon avec des armes. Et elle passait vraiment pour être une redoutable dénonciatrice. Elle sonnait à la porte de Jeannie pour venir, soi-disant, dire bonjour. Ça ne faisait pas plaisir à Jeannie ni à Jacques Porel, mais comment faire autrement ? Donc, on ouvrait la porte à Violette Morris, qui m'avise un jour, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce jeune homme ? Il n'est pas en Allemagne, mais qu'est-ce qu'il fout ici ? Bon, moi, j'ai eu un peu les chelons. Et quand, une autre fois, Violette Morris a sonné à la porte, j'étais là, et Jeannie a dit, oh, planque-toi, planque-toi, tiens, enferme-toi, je vais t'enfermer dans ce placard. Allez, on va l'expédier le plus rapidement possible, mais surtout qu'elle ne te voit pas. Enfin, elle a eu la fin qu'elle méritait, Violette Morris, parce qu'elle a été sauvagement massacrée à la libération. Jeannie Holt avait un physique tout à fait singulier. On a évoqué Corine Luchère dans une précédente émission, elle aussi, personnalité hors norme du point de vue de la mode, de l'habillement, du comportement. Et Jeannie Holt avait un côté comme ça, je dirais, presque à la fois écartelé, surprise, venue d'ailleurs, attendant quelque chose. Je me souviens qu'un critique de cinéma souvent inspiré, Jacques Cyclier, parlait d'elle en disant que c'était une bovary slavisante. Et ça m'avait beaucoup frappé, parce qu'il y avait chez Jeannie Holt l'impression de quelqu'un, elle donnait l'impression d'attendre. Elle a eu quelques très beaux rôles, d'ailleurs. Et puis, elle a disparu. Elle est un peu aussi sortie des mémoires. Heureusement, vous êtes là pour la rappeler. Quant à Porel, il a écrit un livre, une autobiographie absolument formidable, qui s'appelle Fils de Réjeanne, tout simplement. C'est le plus beau tableau, au fond, de la vie théâtrale, la vie du spectacle, de la France de l'entre-deux-guerres, que je connaisse. C'était un homme infiniment séduisant, un amuseur, un homme, au fond, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais rien fait, mais un témoin, un témoin tout à fait original. Et l'homme était très, très, très séduisant. C'est un créateur sans œuvre, pourrait-on dire. Ils étaient très, très mal assortis, tous les deux. Vraiment, ils n'étaient absolument parfaits. Elle était farouche. Lui, il était mondain. Enfin, c'était vraiment un couple très mal assorti, et ils s'entendaient pourtant très bien. Venons-en à votre première rencontre avec celui qui va être le compagnon professionnel d'une vie, Jean-Pierre Grédy. Dans quelles conditions vous êtes-vous croisés pour la première fois ? Est-ce qu'il faut dire vraiment que nous nous sommes croisés ? Parce qu'il y a plusieurs versions de notre première rencontre. Alors, il y en a une qui est la vérité, l'autre la demi-vérité, et une autre qui est complètement fausse. Alors, laquelle voulez-vous ? Les trois, s'il vous plaît. La première qui est complètement fausse. La fausse, c'est une rencontre à Avignon, où nous aurions, parce qu'il pleuvait beaucoup, et que nous étions enfermés à l'hôtel, nous nous étions retrouvés. Moi, j'avais eu un accident de voiture, j'avais coulé une bielle à la voiture, la Citroën de mon père, et j'attendais qu'on la répare. Et j'étais donc coincé, et je raccompagnais un ami qui voyageait avec moi, mais qui était contraint de rentrer à Paris, à la gare. Je vois Grédy qui descend d'un wagon pour rejoindre le wagon-restaurant, je ne sais pas. Et il me voit, on tombe dans les bras l'un de l'autre, mais qu'est-ce que tu fais ? Moi, on rentre, parce que j'ai eu un accident de voiture avec mes parents. Moi, il me dit, oh, je reste, me dit-il, je reste avec toi. Alors, j'ai dit, oui, très bien, on remontera en voiture ensemble, reste avec moi. Et voilà. Et alors, le temps, c'était les vacances de parcs. Je me dis, le garage était très très lent à faire des réparations. D'ailleurs, ces réparations n'ont pas tenu, parce que je suis retombé en panne quelques kilomètres plus loin. Mais enfin, bref, là, nous avions entamé notre comédie Les Ondadels à Paris, peu de temps avant. Et là, il pleuvait énormément, des cordes. Donc, plutôt que de faire du tourisme, on dit, eh bien, terminons la pièce. Revenons quelques instants en arrière. Vous retrouvez donc, prétendons, Jean-Pierre Grédy à la gare d'Avignon. Mais auparavant, vous l'aviez croisé à Paris. Vous aviez conversé avec lui. Qui vous avait présenté l'un à l'autre ? Mais bien entendu, je l'avais vu. Je l'avais vu. Justement, je l'avais vu, sans savoir qui il était, à cette projection du sang d'un poète qui avait donné Cocteau. Je l'avais entrevue, là, parce qu'il accompagnait une dame que je connaissais, qui s'appelait Marguerite Danais, qui était une grande admiratrice de Cocteau. Elle avait des vagues d'accointances avec quelqu'un qui travaillait chez Nestlé. Elle apportait des boîtes de lait condensées à Cocteau. Et elle voulait absolument réciter des poèmes. D'ailleurs, elle avait loué une petite salle à salle Pleyel, une fois, pour donner un récital poétique. Enfin, c'était une personne très cocasse. Voilà. Mais, d'ailleurs, j'y c'était. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'elle vit toujours. Mais, tout comme Jean-Pierre Grédy, qui est votre aîné de trois ans, qui lui, à l'époque, semblait plutôt s'orienter vers le cinéma. Grédy était le fils d'une famille fortunée d'Egypte. Oui. Il était né à Alexandrie et puis, il était venu en France pour suivre ses études et il avait, semble-t-il, enfin, il le dit dans ses mémoires, il pensait beaucoup au cinéma. Ah, mais écoutez, il a suivi des cours de cinéma. À l'IDEC. À l'IDEC, qui est devenu la FEMIS. Mais oui, et il a travaillé un scénario, Julie Carnéant, l'adaptation du roman de Colette. D'ailleurs, il a rencontré Colette à cette occasion. Il m'a montré un manuscrit qui était un peu corrigé par elle, d'ailleurs. Et ça avait été tourné par Edwige Feuillère, donc il était tout à fait embarqué dans le cinéma. Et... Qu'est-ce qui fait que... C'est à votre contact, si je puis dire, qu'il se dit tout d'un coup, mais après tout, pourquoi pas le théâtre ? Ah bah complètement, puisque la première pièce que nous avons écrite, on l'a écrite pour s'amuser et lui-même trouvait que ça avait peut-être de si peu d'importance qu'il n'avait pas voulu la signer. Donc c'était pour lui, non le théâtre. Nous avons été enchaînés par le succès. Oui, oui. On va évoquer une pièce que vous avez écrite seule avant celle que vous venez d'évoquer, qui est le don d'Adèle, qui a été votre premier... C'est plus qu'un succès, c'est un triomphe. Quand le don d'Adèle a été monté à Paris en 1949, vous aviez auparavant signé une pièce, les amants de Noël, seule, qui a été représentée bel et bien au théâtre de Poche, non loin d'ici. Oui, et ensuite, j'avais encore écrit une autre pièce qui était tirée d'un film qu'avait joué Bette Davis qui s'appelait Dark Victory et qu'on avait appelé une eau victoire sur la nuit. Et ça avait été joué par Jani Holt, justement, au théâtre Pigalle, qui était le plus beau théâtre de Paris mais qui est aujourd'hui un parking. Oui, et c'est vrai qu'il a été démoli alors qu'il avait été construit avec une abondance de moyens, notamment scéniques. admirables, avec une machinerie extraordinaire, prodigieuse. C'était vraiment, c'était quand même une très belle boîte à cigares en bois précieux et avec, il y avait, je ne sais combien de plateaux superposés, c'était vraiment un théâtre, c'est un crime d'avoir détruit ce théâtre. L'ambiguë a été détruit et bien d'autres encore. Bien d'autres. On est en 1947, donc, et vous avez 24 ans. Les amants de Noël est mise en scène par Pierre Valde. Oui, Pierre Valde. Voilà, au théâtre de Poche-Montparnasse, qui existe toujours, bel et bien. Et dans la distribution, on trouve des gens dont on a tout à fait conservé le souvenir. Lila Kedrova, qui a fait une carrière aux Etats-Unis, entre autres. Mais aussi beaucoup en France. Georges Vitaly, qui a été le premier à célébrer les mérites de Jacques Audiberti. Et André Tinsy, cette merveilleuse actrice d'origine belge, qui a disparu centenaire il y a quelques années. Oui. Ça a marché, les amants de Noël ? Écoutez, ça a marché honorablement. Ça a eu deux bonnes critiques, d'autres qui étaient moins bonnes. Celles de Jean-Jacques Gauthier n'étaient pas bonnes du tout. Mais il y en a eu d'autres qui étaient bonnes. Et ça a été un succès d'estime. Voilà. Donc ça a tenu 70 représentations. C'est déjà pas mal. Racontez-nous la toute première représentation publique pour un auteur dramatique de 24 ans. Vous êtes dans la salle, à l'orchestre, j'imagine. Vous avez bien sûr assisté aux répétitions. Mais ce jour-là, c'est du sérieux. C'est la première fois. Et j'imagine que vous attendez la réaction du public à la fin. Comment vous avez vécu tout cela ? Dans l'angoisse ? Oui, dans l'angoisse. Mais moi, j'ai toujours été très angoissé, vous savez. Toujours. Oui, certainement dans l'angoisse. Vous vous en souvenez précisément de cette première représentation publique ? Oui. Je m'en souviens. Vaguement, je dirais. Vaguement. Je me souviens des personnes qui étaient là. Je me souviens qui était venue. Une autre grande hôtesse, Marie-Louise Bousquet, était dans la salle. C'était déjà assez parisien. Mes relations m'avaient déjà un peu servi à faire une salle. Voilà. C'était un peu... Mais dites-moi, Pierre Barillet, à vous entendre, on se rend compte que vous êtes vraiment un très jeune homme, disons un homme très jeune, et vous connaissez déjà un monde fou. Tout ça grâce à Trenet, grâce à Cocteau, grâce au Noailles, grâce au Beaumont ? Oui. C'était quand même un petit milieu. Un chénon enchaînait l'autre. Et il faut bien dire que tout s'était très ramassé pendant la guerre. C'était que... Il n'y avait pas de week-end, personne ne bougeait. Quand on habitait proche l'un de l'autre, on se voyait davantage. On allait à pied de chez l'un chez l'autre. C'était... Quand même, il y avait une vie, une vie de province à Paris. Oui. Une vie de province très parisienne, cependant. Oui, ils ont été invités une fois à déjeuner chez les Noailles. J'ai connu tous les gens qui se trouvaient là à déjeuner. Il a dû sûrement une amitié nouvelle, en tout cas une relation nouvelle, c'est faite. Voilà, ça se faisait très très vite. Puis vous savez, à Paris, dans ce milieu artiste, on aimait beaucoup les... On a tout... Encore maintenant, les révélations, les nouveaux auteurs, On aime découvrir. Alors, on va bel et bien vous découvrir, tous les deux, avec le don d'Adèle. Là, puisque c'est la première de vos pièces communes que nous évoquons à ce micro de France Culture, Pierre Barillet, je vais vous demander de nous expliquer comment est née, un, l'idée du don d'Adèle et comment vous avez décidé de la développer ensemble. Autrement dit, matériellement, concrètement, techniquement, comment les choses se passent-elles entre vous deux, deux débutants dans le travail de duettiste ? Écoutez, j'avais eu cette idée dont d'Adèle, mais je me croyais destiné à une œuvre totalement dramatique. Donc... Dramatique ? Ah oui, les Amants de Noël étaient une pièce balsacienne. Oui, c'est sûr. Je me voyais dans la tradition de Monterlande. Je me croyais destiné vraiment à écrire une œuvre vraiment très sérieuse. Mais attendez, rappelons quand même en quelques mots le point de départ du don d'Adèle. Cette Adèle a effectivement un don, c'est une domestique, elle a un don qui est celui de voir ce qui se passe dans la réalité, très loin de là où elle se trouve d'ailleurs. Un don de divination, un don d'imagination. C'est un point de départ de comédie, et non pas de tragédie. Oui, mais justement, j'avais eu cette idée, mais je ne la prenais pas du tout au sérieux, je ne croyais pas du tout qu'elle devait compter dans mon œuvre à venir. Et c'est, comme on se voyait beaucoup avec Grédy, on avait essayé d'écrire des scénarios ensemble. On avait écrit, on avait été voir Julien Green pour tirer un scénario de son roman minuit. Il avait d'ailleurs beaucoup apprécié ce scénario. Malheureusement, il ne s'est jamais réalisé. réalisé. Mais voilà, on se voyait beaucoup, et un jour, j'ai dit, ce serait amusant de faire pour nous-mêmes, cette comédie. D'ailleurs, je ne pensais pas l'écrire avec lui. Je voyais aussi beaucoup Marc Dolnitz à l'époque, qui était un garçon qui était très répandu, mais qui était tellement, vraiment, qui se dispersait tellement, il n'y avait pas moyen vraiment de se voir suffisamment, sérieusement. Et donc, c'est avec Jean-Pierre que nous avions décidé, mais pour nous amuser, presque peut-être pour le jouer entre nous, avec des camarades, ça n'avait jamais été vraiment, au départ, un projet ambitieux. Oui. Admettons, nous vous entendons à ce sujet. N'empêche que, vous avez l'idée, donc, de ce personnage. La pièce, à l'époque, ne s'appelle pas encore Le Don d'Adènes. Non, pas encore. C'est d'ailleurs un très bon titre et je pense qu'il a contribué au succès. Oui, je pense aussi. Le Don d'Adèle. Effectivement, cette fille est dotée, comme ça, d'une particularité extraordinaire. Mais, très bien. Après ça, il faut construire des personnages, une intrigue, un début, une fin aussi, parce qu'il faut bien qu'il y ait une sanction sur cette extraordinaire clairvoyance qui est la sienne. Comment vous travaillez tous les deux, gamins que vous êtes encore, Grédy et vous-même ? A priori, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment l'intrigue de la pièce qui nous a vraiment décidés à écrire la pièce. C'était les histoires que nos mères avaient avec leurs bonnes, n'est-ce pas, dont on se divertissait beaucoup. On riait énormément des démêlés de nos mères avec leurs bonnes, c'était vraiment très important dans la vie bourgeoise. Voilà. C'était surtout ça. On voulait mettre nos mères en scène avec leurs histoires de bonnes. Il s'est trouvé que la bonne, ça a été Adèle, qu'on lui a trouvé un don de double vue. On s'est dit, ce don de double vue, bien entendu, ça va nous aider à dénoncer toutes les petites hypocrisies des familles. Bon, et après, on nous a fait preuve d'une certaine imagination pour conclure l'affaire. On lui a fait perdre son don. Comme elle était vierge, elle a perdu sa virginité. C'est comme ça qu'elle a perdu son don. Voilà. C'est comme ça qu'est né le don d'Adèle, mais nous avons brodé. En vérité, on a brodé autour de nos mères. On va venir à la représentation et au triomphe immédiat du don d'Adèle. Mais avant ça, avant ça, il me semble que vous trouvez d'emblée, je dirais, un registre avec Grédy. Ce que vous écrivez ressorti évidemment à la comédie. On pourrait dire, si on emploie la classification qu'il s'agit d'une comédie dramatique, avec des personnages, avec une intrigue psychologique tout à fait nourrie, tout à fait sérieuse, travaillée terriblement, vous avez trouvé votre mesure. On vous qualifie souvent, Grédy et vous, d'auteur de boulevard. Si c'est lodatif, on a raison. Si c'est péjoratif, on a tort. Parce que c'est extrêmement travaillé. Oui, c'est très travaillé. Notamment en ce qui concerne les répliques et la langue qui est la vôtre. Alors vous êtes de part et d'autre d'une table avec Grédy, vous êtes côte à côte, vous vous téléphonez, vous envoyez des pneumatiques ou des lettres. Comment ça se passe ? Ça se passe dans une collaboration totale, tête à tête. Enfin, il y avait aussi les coups de téléphone. Avant de se retrouver, après déjeuner pour travailler, on se téléphonait le matin. mais oui, effectivement, ça a été... Vous savez, je crois, surtout pour les comédies, si nos pièces ont quelques vertus, je crois que ça tient au fait de ce... Nous les avons écrites en juétistes. Oui. D'ailleurs, vous avez succédé ce faisant à des glorieux ancêtres comme Meillac et Lévy ou Flair C'est qu'il y avait. C'est pas par hasard si très souvent ou La Biche qui avait toujours des co-auteurs. Voilà, on est le premier spectateur. On est acteur et spectateur, alternativement. Mais par exemple, vous emparez qui d'un personnage masculin et l'autre d'un personnage féminin ? Qui de tel acte, qui d'un autre ? C'est la technique, moi, qui me paraît très compliquée à imaginer. Qu'est-ce que vous nous diriez pour répondre à cette question qui n'a peut-être d'ailleurs justement par la réponse ? Une technique. Vous savez, selon l'inspiration, beaucoup de pièces ne sont pas arrivées à leur terme. Elles semblaient. Les points de départ, on en a, on en a, on en a. Alors, les bons points de départ, ça ne manque pas. Ce sont les points d'arrivée qui sont difficiles. Et là, on a abandonné beaucoup de très bons sujets parce qu'on ne s'en sortait pas. Mais on discute, il y a des atmosphères, il y a des personnages. C'est, par exemple, Ami Ami, une pièce dont on ne parle plus beaucoup. Eh bien... Votre deuxième, hein, sauf erreur. C'est la deuxième pièce, qui a eu un très gros succès, un très, très, très gros succès. Mais elle n'a pas résisté autant. parce que c'était la peinture très fidèle au fond des jeunes ménages de la prière. C'est vrai que ça n'est pas le cas du don d'Adèle. Enfin, l'enjeu n'est pas celui-là. Alors, on parle de la troisième pièce, c'était à l'orage qui a été un échec, pour une pièce que je trouve qui résiste très bien au temps. Bon, et elle était un peu inspirée par l'existentialisme. Oui, oui, oui. C'était le bon débarras, non ? Oui, c'était le bon débarras. Revenons, si vous voulez bien, je ne m'en lasse pas au don d'Adèle. Nous ne nous en laçons pas parce que c'est une pièce qui est, au fond, parfaitement intacte. Parlons des interprètes et du metteur en scène. Eh bien, écoutez, nous avons eu la grande chance de séduire Gabi Sylvia. Ravissante, rousse. C'est une beauté, vraiment ravissante. Superbe, actrice très fine. Très, très. Et j'étais lié avec Gabi Sylvia. D'ailleurs, oui, elle a été très branchée sur le projet de cinéma de minuit, justement. Son mari était producteur de cinéma. Et elle, en fait, elle était une expérience dramatique puisqu'elle avait tout de même dû sa réussite à huis clos. Voilà. Mais elle avait envie de jouer la comédie. Et vraiment, elle s'est attachée à la pièce. Elle disait, je veux jouer cette pièce. Mais malgré la caution de Gabi Sylvia, on a eu la plus grande peine du monde à faire produire la pièce. C'est un miracle, vraiment, qu'elle ait été jouée. Elle avait été refusée par tout le monde. Très, très bizarre. Vilmet s'aimait beaucoup la pièce. Il avait d'abord, lui, voulu la faire jouer par Arletti. Mais Arletti, c'était une mauvaise idée. Arletti sortait d'un exil très sombre. Elle était quand même une femme d'un certain âge. Pour jouer quand même une pucelle. Elle était... Et en plus, c'était pas le moment d'aller dans la rigolade avec Arletti, non plus, du tout. Donc, elle était une femme très intelligente. Elle a opposé un refus très net à Vilmetz. Et Vilmetz, il n'y avait qu'Arletti qui l'intéressait pour les bouffes parisiens. Donc, c'est tombé. Et partout ailleurs, on l'a proposé partout, partout, partout. Personne n'en a voulu. Et finalement, André Sert, qui était un producteur de théâtre, c'est lui qui s'y était intéressé à décrocher un engagement pour une semaine à Bordeaux, suivi d'une autre semaine à Nice. C'est comme ça qu'on a monté la pièce. Et vous êtes venu après, à Paris, à la comédie Vagram, qui n'était pas un des théâtres. Qui avait refusé la pièce. Qui avait refusé la pièce au profit d'une comédie qui avait été un désastre. Et qu'il avait besoin d'une pièce à afficher très, très vite. Donc, un spectacle déjà prêt, déjà monté. C'est comme ça qu'à son corps défendant, le directeur Maxime Faber a affiché le nom d'Adèle à la comédie Vagram. La mise en scène ? À Jacques Charon. Eh oui. Excusez du peu. Eh oui, mais Jacques Charon. Oui, mais enfin, il n'avait pas encore fait de mise en scène. Il appartenait à la comédie française. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait mis en scène déjà un acte ou quelque chose à la comédie française. Je ne saurais vous dire. Mais, oui, sûrement, puisque quand même, on l'a sollicité comme metteur en scène. C'est qu'il y avait quand même quelques garanties. Il avait, je crois, monté les premières pièces de Molière, les pièces en un acte. Il me semble me souvenir de ça. Mais je ne suis pas sûr. Mais Charon, ça a été lui aussi un compagnon de route hors du commun. Il a été très, très inspiré. Il a contribué énormément au succès de la pièce. Vraiment très, très inspiré. Comment ça se passait, les répétitions ? Comment intervenait un homme comme Charon dans le choix des interprètes, dans le mouvement, dans ce qu'on appelle la mise en scène ? Vous savez, il créait avant tout un climat formidable. Je dirais un climat chaleureux, un climat… Et il avait un grand sens du mouvement. Il ne faisait pas… Ce n'était pas un directeur d'acteur, vraiment. Bien sûr, il donnait quelques indications, mais ce n'est pas un homme qui allait donner des intonations à ses comédiens. Non, c'était le mouvement et c'était l'humeur chez lui. Et des trouvailles cocasses, des trouvailles de gestes, de mouvements cocasses. C'est donc bien l'ambiance qu'il s'agit d'abord et avant tout de créer entre les interprètes. Ce que vous dites de Charon, metteur en scène de théâtre, me fait penser à ce qu'on a souvent dit de Claude Chabrol, metteur en scène de cinéma. C'est-à-dire, c'est un climat, c'est une relation entre les interprètes davantage qu'une mise en scène stricto sensu, bien que Chabrol fût un metteur en scène formidable. Oui, il y a immédiatement un climat d'intimité et d'amitié avec ses interprètes. Très grand succès. Combien de représentations à Paris ? Oh, plus de mille représentations. Oui, ça fait presque trois ans. Et ça a été repris, énormément repris. Dans tous ces théâtres qui ont disparu d'ailleurs. C'est très étrange. Étrange parce que la pièce, elle n'a pas disparu. Mais tous les théâtres dans lesquels elle a été jouée... Ecoutez, vous imaginez, ça a été joué... Non, la Porte Saint-Martin subsiste. Ça a été joué à la Porte Saint-Martin, cette petite comédie. Ça a été joué à l'Ambigu. Ça a été joué à l'Apollo. C'est incroyable, vraiment. Vous avez eu d'ailleurs des interprètes successives, les personnes de Marthe Mercadier, entre autres, parmi... Elle avait été la doublure. Mais c'est toujours Gabi qui a repris la pièce. Mais le rôle de la mère a été joué par tout le monde, qui avait été créé par Suzanne Dantas, qui était une merveilleuse interprète de Guitry. Ça a été repris par tout. Pauline Carton, Jeanne Fusier-Gyr, même Spinelli. Ça vous dit quelque chose, Spinelli ? Oui. Mais je ne suis pas sûr que ça dise forcément quelque chose aux plus jeunes de nos auditeurs. Je voulais vous demander une chose. Est-ce que votre vie bascule du tout au tout avec ce succès ? Ah oui. Totalement. C'est-à-dire ? L'argent, la notoriété ? L'argent, c'est très très agréable à 25 ans, de ne plus avoir à demander à papa et à maman un peu d'argent pour partir en vacances. Donc ça a été vraiment, oui, d'avoir déjà jeune une certaine aisance. Moi, je n'ai pas connu du tout la douleur des vieux qui se disent il faut toujours que je paye. Quand j'étais jeune, j'avais le moyen de payer. Et mes camarades de mon âge n'avaient pas de l'argent. Vous savez, ce n'était pas énorme, franchement. Mais enfin, c'était une certaine aisance. Et ça, je l'ai connu très jeune. Et puis, on parle de vous dans les journaux. Il y a votre photo. Oui. Il y a beaucoup de photos en noir et blanc dans la presse de l'époque. Alors, ce qui nous a absolument enivrés, ça a été Elsa Triolet et Aragon qui ont vu vraiment dans cette pièce un manifeste contre la bourgeoisie. Enfin, vraiment. Et alors, ils nous ont fait écrire dans les lettres françaises. D'un coup, je pense que c'était les histoires de bonnes de nos mères. Vous comprenez ? Ça nous semblait en même temps dérisoire. On n'a jamais été dupes. Jamais. On ne s'est pas vraiment pris au sérieux. Pas du tout. Le don d'Adèle. D'autant plus que Grédi a ressurgi avec le succès parce qu'il s'était effacé. La pièce a été affichée sous mon seul nom jusqu'à ce qu'elle remporte le prix Tristan Bernard. Et à ce moment-là, cette faveur-là, quand même... Parce qu'il avait honte ? Non, il n'avait pas honte. En plus, ça ressemblait un peu trop à sa mère. Il y avait des histoires d'Egypte qui ressemblaient un peu à sa mère. Bon, il y avait tout ça. Puis, ce n'était pas son truc. Il se destinait au cinéma. Non, c'était un accident comme ça. Donc, il ne s'était pas du tout occupé de caser la pièce, des répétitions, de rien. Il était complètement étranger à l'affaire. Alors, avec le succès, tout d'un coup, on s'est dit, bon, écoute, il faut récidiver. C'est comme ça que... Vous avez poursuivi. Et on va vous quitter ce soir, Pierre Barillet, après cette digression sur la lutte des classes, qui est bel et bien le sujet du don d'Adèle. À demain. À voie nue. Toute cette semaine, Olivier Barreau rencontre Pierre Barillet. Ce soir, la passion du dialogue, des personnages et des distributions. Bonsoir, Pierre Barillet. Bonsoir. Nous poursuivons, bien entendu, avec votre oeuvre théâtrale, commune avec votre ami Jean-Pierre Grédy. On en a évoqué quelques-unes, celles du début, et on poursuit chronologiquement. Je voudrais qu'on s'arrête, si vous le voulez bien, quelques instants, sur une pièce qui s'appelle La Reine Blanche, qui a été représentée en 1952, et qui, par son sujet, est tout à fait singulière, elle aussi. C'était une pièce sur le racisme. Oui. C'est l'histoire d'une jeune femme que les circonstances vont amener en Afrique, où elle va épouser un futur souverain, un roi nègre, comme on disait à l'époque. Vous, vous ne le dites pas. Si, on le disait. On le disait à la création de la pièce. Oui. On dit un nègre était un nègre. D'ailleurs, vous évoquez cette question, parce que, justement, dans notre théâtre qui va être réédité, on m'a demandé si je souhaitais actualiser la pièce. Il faut beaucoup se méfier d'en actualiser, parce que, très souvent, le lifting, il vieillit davantage qu'il ne rajeunit. Mais, là, dans La Reine Blanche, on parlait de nègre. Or, à l'époque, ça n'était pas péjoratif. Mais ça ne l'est pas péjoratif. Ça ne l'a rien. Ça l'est devenu. Ça l'est devenu, donc. Si on avait édité la pièce telle qu'elle a été écrite, ça en faussait le sens. Donc, nous avons remplacé nègre par noir. Mais, en revanche, je crois beaucoup, moi, à l'authenticité d'une pièce en la conservant telle qu'elle est écrite. C'est une pièce qui est remarquable, non seulement parce que ce sujet est évidemment très fort, et finalement assez peu traité dans le théâtre français. Il y a Jean Genet et vous, si j'ose dire. Mais, par ailleurs, quelque chose que vous avez introduit et que vous allez, d'ailleurs, développer dans d'autres de vos pièces, c'est qu'il y a une espèce d'esprit de famille dans cette pièce. Ça se passe dans l'île Saint-Louis, pour ce qui est de la partie française. Et vous avez créé une sorte de, oui, de petit univers, un microcosme des voisins, des gens très simples, d'ailleurs, des concierges, des garagistes. Bon. Et tout ce monde-là vit très bien dans une partie de Paris qui, à l'époque, était encore préservée et qui n'est pas devenue inaccessible comme elle est aujourd'hui. Non, c'était une vie de quartier populaire. Et tout ça est porté par quelqu'un qui va devenir une de vos interprètes fétiches, qui est Jacqueline Gauthier. Oui, Jacqueline Gauthier, nous la retrouverons plus tard. C'était une exquise comédienne très fine, très aiguë. Et elle a été très remarquable parce que le rôle n'était pas particulièrement sympathique et elle l'a admirablement dessinée. Il y avait aussi dans la pièce Jean-Paul Belmondo dont c'était les débuts. Mais vous savez, le théâtre à cette époque était vraiment très différent d'aujourd'hui. Sur la petite scène du Théâtre Michel, nous réunissions 13 acteurs. Mais qu'est-ce qui faisait que c'était possible et que ça ne l'est plus aujourd'hui ? Je pense que ça ne l'est plus aujourd'hui parce que les cachets des acteurs sont démesurés. Vous savez que c'est en France qu'on paye le plus cher les acteurs de théâtre. Ils ont payé plus cher qu'aux États-Unis. Oui, je ne savais pas. Vous avez écrit L'or et la paille, interprété, créé par Françoise Fabian, La Plume. Oui, ça a été un échec. Un échec. Qui avait été inspiré par François Sagan et Minou de Rouet. Oui, oui, parce que vous n'avez pas connu que des triomphes. Le chinois... Ça, c'était très gai. Oui. Avec des couplets. Et alors ? Une très belle distribution. Je pense bien. C'est notre première rencontre avec Jacqueline Maillant. Mais dans la distribution, nous avions Galabru, Dufillot... Françoise Dorin. Françoise Dorin, oui. Je la citais évidemment parce que c'est la première fois que vous sollicitez Jacqueline Maillant. On peut dire que Jacqueline Maillant, Sophie Desmarais, Jacqueline Gauthier à l'instant, c'est vraiment les personnes, les femmes, les interprètes, les comédiennes qui vous ont soutenues, aidées et inversement, d'ailleurs, probablement. Mais enfin, elles sont quasiment identitaires de votre théâtre. Oui, elles nous ont inspirées. Pourquoi Jacqueline Maillant ? Comment l'aviez-vous repérée ? Était-ce le metteur en scène ou était-ce vous deux, Jean-Pierre Grédier, vous-même ? Non, non, c'est nous-mêmes. C'est un projet qui s'est élaboré avec elle. On se connaissait, on s'était rencontrés et on avait formé le projet de monter une pièce ensemble. Mais en 1958, qui est l'année de la création du Chinois, elle n'est pas aussi célèbre qu'elle va le devenir. Elle est connue. Elle est connue, mais elle ne remplit pas une salle. Non, non, elle est connue. Elle était surtout connue, en fait, elle était une vedette de second rôle, je dirais. Elle avait eu beaucoup de succès avec François Perrier dans Gog et Magog. Elle était quand même, bon, on la connaissait. Elle avait joué dans Ornifle, Danouille. Mais enfin, ce qui était drôle d'ailleurs, elle jouait à l'époque, elle jouait les vieilles filles. Elle n'a pas cessé de rajeunir dans ses rôles. Plus elle est avancée dans sa carrière, plus elle a rajeuni, plus elle s'est voulu sexy. Le Chinois, donc. Après, le grand Alfred. Et puis, quelque chose d'absolument essentiel, aussi important sans doute dans votre carrière que le don d'Adèle, c'est « Fleurs de cactus » en 1964, au bouffe parisien, mise en scène de Jacques Charon, avec comme interprète, là encore pour la première fois, l'alter ego, si je puis dire, de Jacqueline Maillant, c'est Sophie Desmarais. Ce n'était pas la première fois. Nous avions fait l'adaptation d'une pièce américaine qui s'appelait « Adieu prudence » en 1961. Elle interprétait Sophie Desmarais. C'est là qu'on s'était liés. Alors, Sophie Desmarais par rapport à Jacqueline Maillant, puisqu'au fond, elles vont se répartir, se partager les grands rôles de vos grandes pièces. Elles sont l'opposée l'une de l'autre, totalement. Autant à la ville, l'une est taciturne, autant l'autre est brillante. Autant l'une, la taciturne aime être sur scène, autant la brillante déteste ça. Enfin, vraiment, elles n'avaient aucun point commun. Est-ce qu'elles se connaissaient ? Est-ce qu'elles se fréquentaient, surtout ? Oui, oui. Non, elles se fréquentaient. Elles se rencontraient, elles se rencontraient, mais elles avaient des relations très, très amicales. Elles avaient fait des émissions « Les grands enfants ». « Fleur de cactus », est-ce que c'est votre plus grand succès ? Écoutez, je ne sais pas. Entre le don d'Adèle… « International », oui. « International », parce que, étrangement, après plusieurs tentatives, le don d'Adèle n'a jamais réussi aux États-Unis. Alors que « Fleur de cactus » est un classique là-bas. C'est tout ça que « Fleur de cactus » en Amérique est une des dix pièces qui a tenu le plus longtemps à Broadway. La plus longue durée de représentation, « Fleur de cactus », elle compte parmi les dix pièces. Mais « Fleur de cactus », ce n'est pas seulement un succès français, c'est d'abord cela. C'est un succès mondial, parce que vous évoquez Broadway, ça fait un film à Hollywood, et ça fait des triomphes sur toutes les scènes d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de l'Europe entière, et même jusqu'au Moyen-Orient. Oui, oui, ça c'est joué aussi. Alors « Fleur de cactus », c'est une pièce extrêmement amusante, extrêmement enlevée. Il y a un rythme incroyable là-dedans. Oui, mais ça, il a été vraiment imprimé, quand même, avec la collaboration de Jacques Charon, ce rythme. Racontez-nous en deux mots l'intrigue de « Fleur de cactus ». Écoutez, l'intrigue, oui, elle ne compte pas tellement l'intrigue, parce que c'est une intrigue assez classique. Mais c'est le caractère, en fait, c'est venu avec le caractère que nous a inspiré Sophie Desmarais. Elle voulait un rôle très court. D'ailleurs, quand on a donné la pièce à lire au directeur de théâtre, elle disait, mais comment, une telle vedette, c'est un second rôle. Et alors, Sophie a dit, mais qui sont bêtes ? Ce rôle, c'est une tache d'encre sur un buvard. Et ça commence tout petit et ça bouffe le buvard. Et je me souviens, quand elle a dit ça, bon, elle avait raison. Mais le caractère, c'est le caractère qui nous a inspiré la pièce. Vous savez, dans le théâtre, il n'y avait pas de vieille fille. La vieille fille est un personnage ridicule. C'était une dame au chapeau vert dans le théâtre et dans la comédie. Et on dit, une femme vraiment qui s'assume, la femme de 40 ans, qui s'assume, célibataire, qui vit sa vie. C'était un personnage qui n'existait pas. Et voilà, c'est comme ça. On a battu l'histoire. Après, il a fallu inventer une intrigue autour de ce personnage. Comment vous est-elle venue à l'esprit, cette intrigue ? C'est mon dentiste qui m'a inspiré. Mon dentiste était un dongement qui avait tendance à raconter sa vie amoureuse. Et ça, je m'en régalais. Et en fait, c'est vraiment lui. C'est une anecdote qu'il m'avait racontée, qui nous a inspiré plein de parts. L'histoire, c'est effectivement qu'un dentiste interprété par Jean Poiré, il a une collaboratrice qui est plus ou moins secrètement éprise de lui. On n'est pas tout à fait certain au début qu'elle en ait conscience et qui interprète effectivement merveilleusement Sophie Desmarais. Elle est plus maternelle avec lui. Oui, mais c'est une maternité un peu incestueuse quand même. Oui, oui, bien sûr. Vous avez introduit des éléments de comédie. Est-ce qu'à l'époque, en 64, compte tenu encore une fois de ce succès énorme, est-ce qu'on vous catégorise comme auteur de boulevard ? Oh oui, on nous a toujours ça. Toujours. Mais ça n'était pas nécessairement péjoratif ? Si, ça l'était. Ça l'était. Oui. Je vais vous dire, il y avait beaucoup de jalousie aussi, vous savez. Oui, ça c'est probable. Oui, oui. Parce que vos rivaux à l'époque, ou vos concurrents, c'est qui ? C'est André Roussin ? Oh non, André Roussin a toujours été très gentil. Il était… Un peu dans le trou. Il déclinait quand même. Décliner le mot, décliner était un peu trop fort. Mais tout de même, ce n'était plus le rayonnant roi soleil du théâtre de boulevard. Il n'était plus. En tout cas, Fleur de cactus, c'est effectivement une pièce qui figure, par exemple, je constatais ça l'autre jour en préparant nos entretiens dans les ouvrages très très savants publiés par la librairie Honoré Champion. Vous allez trouver tout le théâtre de Racan, de Ménard et autres auteurs oubliés du 17ème. Eh bien, il y a tout un volume sur le théâtre du 20ème siècle et dans lequel Fleur de cactus figure en très très bonne part. Car de fait, un peu malgré vous sans doute, c'est devenu une pièce classique. Alors, vous avez parlé des caractères. Parlez-moi du dialogue dans Fleur de cactus. Vous dites que Charon a joué un rôle très important dans le rythme. Oui. Mais l'écriture des réparties, des répliques, n'est pas moins travaillée. Oui, mais écoutez, pourtant ça a été dur. C'était un moment difficile dans la vie de Grédy. Son père était très malade. Et puis, on a eu un moment. Tout de même, nous avions pourtant un schéma de la pièce du début à sa fin. Mais tout d'un coup, il y a eu un os vraiment au début. Comme nous allons de mensonge en mensonge. Il y a eu un moment, ça n'avançait plus. Nous étions complètement bloqués. On a failli abandonner la pièce, abandonner la pièce. C'est celle qui, du point de vue de la construction, celle de vos pièces qui me paraît la plus proche de Fédo, précisément. C'est-à-dire que le mensonge entraîne le mensonge, l'enfermement dans un cercle qui, bien sûr, fait rire le spectateur, qu'il fait rire jusqu'à un certain point, d'ailleurs. Ça finit par devenir complètement affolant, cette histoire. Oui. Mais à un moment, nous avons été vraiment bloqués. Et il y a eu une astuce qui a débloqué la chose et qui a permis de rebondir. Là, ça a été le fruit du travail, mais de l'imagination aussi. On ne révélera pas l'astuce. Ce qu'il y a, par exemple, pour revenir au personnage, elle n'est pas loin d'Adèle, d'une certaine manière. Il y a une transformation. C'est un laidron, Adèle, qui devient ravissante. Sophie, c'est quand même un dragon qui endosse une robe et une étole de fourrure et qui, tout d'un coup, s'épanouit dans une boîte de nuit. C'est Cendrillon. Il y a toujours un peu de Cendrillon et du conte de fées. Ce sont là, les années 60, des moments extraordinaires dans vos existences professionnelles, puisque Affleurs de cactus succèdent en 1967 40 carats. Figurez-vous que j'étais à la création Vendée Conte. Parce que votre interprète principal est un jeune homme âgé de 20 ans, complètement inconnu, qui s'appelle Philippe Etesse, qui était mon condisciple au lycée Buffon pendant près de 10 ans. Et à ses côtés Jacqueline Gauthier, et là encore, le jackpot. 40 carats, sujet assez audacieux lui aussi, puisqu'il s'agit d'une femme qui, comme le laisse à penser le titre de la pièce... Une cougar. Une femme cougar qui a 40 ans et qui, au fond, ne se prive de rien. Ou qui admet qu'elle a envie de ne se priver de rien, plutôt. Ouais. D'où ça venait, cette inspiration-là ? Oh, écoutez, c'est venu de la femme de Richard Burton. Que Burton avait quitté pour Elisabeth Taylor, on le savait. Et elle a pris pour amant. Elle s'est mariée avec un garçon de 20 ans. Mmh. Et on s'est dit, mais pourquoi on trouve toujours ridicule, vraiment, toujours ridicule qu'une femme soit avec un homme plus jeune, alors que les hommes âgés avec des jeunes femmes, personne, personne ne trouve jamais rien à redire. Mais vous savez que toutes les actrices refusaient la pièce. Après le succès, le triomphe, je dirais, de Fleur de Cactus, elle ne voulait pas le jouer. Sophie démarrait la première, mais ce n'est pas pour des raisons, pas pour des raisons morales, ni rien. Sophie trouvait que ce n'était pas pour elle. Elle trouvait qu'elle n'avait pas la féminité du rôle. Elle disait, ce serait idéal pour Dario, ce n'est pas pour moi. Puis elle était si contente d'esquiver une occasion de jouer, Sophie. Vous comprenez ? C'était le contraire de Maillan. Et donc... Dario n'a pas voulu le jouer. Si, elle voulait le jouer. Dario, si, si. Elle était très, très emballée par le rôle. Mais elle ne s'est pas entendue avec le directeur de théâtre qui était André Bernheim. Oui. Qui avait été son agent, d'ailleurs. Qui avait été son agent et qui ne voulait pas... Alors, qui ne voulait pas lui donner le cachet dans le théâtre dont il était le directeur, qu'il exigeait quand il était son agent. Et alors Dario disait, se bloquait, dit moi j'ai un tarif, c'est mon tarif. Eh bien, je garde mon tarif. Et nous, on a essayé de partir. On était enchanté d'avoir Dario. On a essayé de partir. Dario de théâtre m'en avait déjà signé. Et M. Bernheim, j'ai dit, il n'y a pas que... Il n'y a pas que Dario. Il y en a d'autres. Et c'est comme ça que nous avons retrouvé Jacqueline Gauthier. Alors, vous allez retrouver Sophie Desmarais dans votre pièce suivante, qui est 4 pièces sur jardin, en 1968. Vous avez signé une sorte de bail amphithéotique avec Jacques Charon, puisqu'il vous accompagne pratiquement à chacune de vos créations. Et puis, de nouveau, succès énorme, cette fois avec Maillan. Vous alternez très bien, d'ailleurs, Démarré et Maillan. Et c'est Folamanda. Succès presque aussi énorme que Fleurs de cactus. Non. Non ? Non. J'avais le souvenir de quelque chose qui avait... C'était un gros succès, mais ça n'a pas été le triomphe de Fleurs de cactus. Non. Ça n'a pas été vraiment international. Ça, non. Charon. Charon, de nouveau. Et quelqu'un que vous aimez beaucoup. Enfin, des comédiens que vous aimez beaucoup, que vous allez d'ailleurs souvent requérir, qui sont l'un, Daniel Secaldi, et l'autre, Jacques Joanneau. Oui. Oui. Je les aimais beaucoup. Oui. Vous êtes assez fidèle, au fond, à vos attaques de plein d'élections. Oui. Quand on se trouve servi, quand votre texte est servi par un acteur... Oui, certes, mais... Pourquoi en chercher d'autres ? Oui. C'est d'ailleurs pour ça que dans Peau de vache, en 1975, on retrouve Sophie Desmarais. Oui. Ça, Sophie Desmarais, c'était elle. Oui. Ça, la pièce est vraiment inspirée par elle. D'ailleurs, son mari disait, « Oh, il y a des gens qui te connaissent bien. C'est barillé Grédi. Fleurs de cactus et peau de vache. Ça, ils ne connaissent mieux que personne. » Oui. Il y avait Secaldi là-dedans. Oui. Et Secaldi était très heureux. Je lui disais, « Oh, Dieu, moi, j'adore servir la soupe à Sophie Desmarais. » Oui. Il y avait Secaldi et Joanneau, et de nouveau Jacques Charon. Oui. Et de nouveau, il est mort à ce moment-là. À ce moment-là, oui. On a l'impression que vous avez constitué un peu à votre insu comme une sorte de troupe dans ces années-là. Mais écoutez, oui. Je vous le disais, le théâtre, c'est une famille, le théâtre. On est donc… Oui, oui. On travaille avec les siens. Oui. C'est ce que faisait… Oui, c'est ce qu'a fait à un moment Jean Hanouille, peut-être, avec ses metteurs en scène, etc. Totalement, Jean Hanouille. Vous le fréquentiez, Jean Hanouille ? Non, je l'ai connu, rencontré, mais je n'ai jamais fréquenté, malgré mon immense admiration pour lui. Oui. Non. Vous savez, d'abord… Il ne voyait pas grand monde. Il ne voyait pas grand monde. Je l'ai vu. J'étais quand même dans la même loge que lui quand on a repris Le Voyageur sans Bagages au théâtre de la Michaudière, que jouait Pierre Fresnel. Yvonne Printemps m'avait invité dans sa loge et Jean Hanouille était là. Oui. Et… Vous l'avez parlé ? Oui, oui. Et comment est-ce qu'il voyait ce junior qui marchait sinon sur ses traces exactement ? Oh non. Parce que vous n'êtes pas dans le même registre. Je l'aurais bien voulu. Mais non, je veux dire par là que vous écriviez pour le théâtre avec quelques succès. Mais il a été très aimable. Et voilà, toujours… Bon, le préféré, Potiche. On va bien sûr s'arrêter sur Potiche parce que c'est une pièce d'abord qui a eu un grand succès dès sa représentation puis qui a eu un devenir inattendu d'ailleurs mais tout à fait étonnant. Potiche, c'est en 1980 et s'est mise en scène par quelqu'un qui va être votre metteur en scène de prédilection après l'arbre de Charon qui est Pierre Mondi. Oui. Merveilleux acteur et très bon metteur en scène. Oui. Très très bon, très méticuleux. Pas du tout le même travail que Charon. C'était dans la précision, c'était minutieux, c'était très attentif. Oui. Je me demande comment il faisait ce type-là parce qu'il a adoré on peut dire les monstres sacrés quand même. C'est lui qui a quand même mis en scène la cage aux folles. Oui. Qui doit certes beaucoup à ses interprètes mais beaucoup aussi Pierre Barillet au metteur en scène qui était Pierre Mondi. Oui. Certainement. Il faudra un jour qu'on se penche sur Mondi. Je trouve qu'on l'a pas assez célébré et remercié. En tout cas pas à la hauteur à mes yeux de ce qu'il mérite. Il y a toujours des Jacques Joanneau dans vos distributions, notamment dans Lili & Lili en 1984. Potiche 80 donc mis en scène par Pierre Mondi au Théâtre Antoine. Est-ce que c'est à la Seine un gros succès ? Ah oui. Très très gros succès. Ça a tenu deux ans. Il y a eu le changement de gouvernement. On est passé de 80 à 80. Ça nous a fait modifier certaines répliques parce que tout d'un coup la majorité n'était plus la même. Et d'ailleurs, on m'avait dit « Oh, attention, attention. » Non, on nous avait dit « Attention, attention. » Vous savez, on ne fait pas rire avec les communistes. Parce qu'il y avait un député communiste dans la pièce. On a beaucoup fait rire avec le député communiste. Et quelquefois, il ne faut pas écouter les conseils. Mais vous aimez beaucoup vous pencher, Grédy et vous, sur, je dirais, la condition féminine. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous transformer en une sorte de héros des luttes sociales. Ça serait absurde. Il n'en meurt pas moins qu'on l'a déjà vu à propos de la Reine Blanche. On l'a vu à propos de 40 carats. Et on le voit à propos de Potiche. Potiche, c'est une femme qui, précédemment, ne supporte plus d'être pris pour une potiche. Et qui, d'une certaine façon, prend le pouvoir. Qu'elle assume tout à fait. Il y a un contenu qui n'est pas simplement celui de la comédie. Ou du moins, le ton est-il celui de la comédie. Mais le substrat, le sujet est relativement ambitieux. Et même tout à fait ambitieux. Écoutez, nous ne sommes pas les premiers à traiter des sujets, je dirais, humains, sociaux, sous couvert de comédie. Avec le prétexte de faire rire. C'est ce qui s'est passé avec Potiche, il n'y a pas de doute. Lili et Lili nous transportent en 1984 dans un tout à fait autre univers, qui est cette fois celui du cinéma. Et là encore, vous aimez bien le dédoublement de la personnalité. On l'avait vu dès le don d'Adèle, en 1949-1950. C'est un peu la même histoire. Enfin, je ne sais pas la même histoire, parce qu'elle n'a pas un don d'Adèle. Il y a un dédoublement. Sur des jumelles. Oui, oui. On s'est dit, Maillon, qui est si affamé de jouer, allait donner deux rôles au lieu d'un, elle sera d'autant plus contente. Oui. Elle a eu raison d'ailleurs. Elle s'y est enchantée. Dans notre théâtre, en fait, c'est le seul vrai Vaudville. Oui. Comment vous qualifiez le Vaudville par rapport au théâtre de boulevard ? Là, il n'y a pas grand souci de caractère dans celui-là. Il y a beaucoup de portes qui claquent. Tout est vraiment dans le grand mouvement. Il n'y a pas un aussi grand souci de vraisemblance. Donc, c'est quand même, c'est plus, disons que c'est plus grossier quand même, le travail du Vaudville. Oui. C'est plus la machinerie, la mécanique. Vos pièces ultérieures sont, si je puis dire, entrecoupées d'adaptations de pièces anglo-saxonnes. Oui, parce que nos pièces avaient tellement de succès. On se dit, on ne peut pas vraiment inonder le marché de nos pièces. Il fallait bien s'occuper et on faisait des adaptations entre deux créations. Lesquelles ont le mieux marché de ces adaptations ? Elles ont très, très, très bien marché. Écoutez, je vais vous citer celles qui n'ont pas marché. Oui. Parlons des bides aussi, parce qu'il y en a forcément, y compris chez des gens qui ont connu tant de succès. Ah oui, il y a eu des bides retentissants. Les bides, on les oublie tout de suite. Au moins ça, ça se mérite, c'est qu'on oublie un bide. Par exemple, Adieu prudence en 61 avec Sophie Desmarais. Ça avait eu un très gros succès. Très gros succès. Et elle est revenue au Théâtre des Ambassadeurs, le jouer. C'était un gros succès. Vous avez même foulé, je dirais, les couloirs de la Comédie Française, puisque vous avez adapté pour la troupe de Molière. La pièce de Sheridan. La pièce de Sheridan. L'École de la Médisance, qui est une pièce magnifique. Oui, avec une magnifique mise en scène décor de Cecil Beaton. Et ça, c'était… Je dirais que ça a un peu écrasé la pièce, tellement c'était somptueux. Et vous avez aussi adapté Peter Schaffer, l'auteur des Cusses. Oui, oui, oui. En 1967, je vois ça. Oui, Black Comedy, c'était une farce très, très amusante. De quoi s'agissait-il ? Je vous avoue que je ne la connais pas, cette pièce. Ce qui se passait… Voilà, c'était supposé se passer dans le noir. La pièce. Et aussi à la lumière. Mais donc, c'était inversé. Oui. Vous voyez, c'était un truc très… Je ne sais pas si je suis clair, vous comprenez ce que je veux dire ? Je crois. Je m'explique assez mal, là. Un dimanche à New York, de Norman Krasna, qui a par ailleurs été un scénariste à Hollywood assez important. Triomphale, avec Brialy et Marie-Joséna. Triomphale. Oui, oui. Mise en scène, sauf erreur de Jacques Serres. Jacques Serres, elle est mise en scène. Oui. La mise en scène, ce n'est pas pour minimiser le travail de Jacques Serres, mais avait été extrêmement indiquée par l'auteur. Ah oui, qui était présente. Toutes les trouvailles de mise en scène étaient indiquées. Encore fallait-il les exécuter. Et tout à fait autre registre dans vos pièces plus récentes. Vous avez écrit seul Gustave et Louise en 1991. Oui. Gustave Flaubert et Louise Collet. Enfin, je veux dire que vous avez adapté les lettres… C'est un montage de textes avec des soudures et des liens, mais… Mais c'est quelque chose à quoi vous êtes livré depuis quelques années, comme ça, la reprise d'un certain nombre de textes classiques, y compris en compagnie d'Élisabeth Badater. Oui, bah écoutez, ce sont nos liens d'amitié qui ont provoqué cette collaboration pour la télévision. D'ailleurs, nous avons fait un malherbe, le procès de Louis XVI. Ça intéressait Elisabeth de le faire parce qu'on a toujours vu ce procès de Louis XVI du côté de l'accusation, tandis que nous l'avons traité du sujet du côté de la défense. Quelle a été votre dernière pièce écrite en collaboration avec Jean-Pierre Crédit ? La dernière pièce… Écoutez, c'est une pièce qui a été jouée avec le plus grand succès en Allemagne, qui s'appelle le Big Love, mais qui n'a jamais été jouée en France. On l'avait écrite pour Sophie Desmarais, mais c'est le moment où Sophie Desmarais a eu des problèmes de santé. Elle avait l'intention de jouer cette pièce. Et puis, elle ne l'a plus jouée d'ailleurs à partir de ce moment-là. Donc, on n'a pas vraiment trouvé à la distribuer ici. L'actrice qui aurait pu le jouer, qui était Maria Pacome, l'a refusé. Alors, maintenant que vous n'avez plus Sophie Desmarais, vous êtes bien contente de me trouver. Elle a-t-elle dit, eh ben non. Et alors donc, plutôt que d'avoir une interprétation qui n'aurait pas été exactement celle qu'on souhaitait, on a préféré mettre la pièce dans un tiroir. Mais elle a été jouée à l'étranger. Encore une fois, en Allemagne, elle a été un très, très, très gros succès. On peut espérer que ce sera le cas d'une pièce que vous avez écrite seule, tout récemment, Pierre Barillet, qui s'appelle La Réponse, qui a été publiée. Et qui est une pièce à deux personnages, un homme d'expérience, de maturité et un autre beaucoup plus jeune, qui est une pièce très tendre, un peu grave. Tendre, vous trouvez ? Si, quand même. Si, si. Et qui est une pièce à la fois âpre, grave et à certains moments, dans laquelle on retrouve ce qu'a été votre inspiration. Vous adorez le dialogue. Oui. Oui. En fond, cette pièce, c'est peut-être la pièce que j'aurais écrite si je n'avais pas collaboré avec Grédy. Peut-être que l'aurais-je écrite il y a 50 ans. Elle n'a pas l'air d'avoir un demi-siècle. D'ailleurs, nous savons qu'elle ne les a pas. Mais elle est intemporelle, elle aussi. Elle n'est pas liée à 2012, 2013, 2014. Peu importe le moment où elle se déroule. Oui. Absolument. C'est une comédie dramatique. Ça lui donne une chance d'être joué. Gageons que ce sera le cas. On se retrouve demain, Pierre Barillet, pour la dernière partie de ses entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada A voix nu. Toute cette semaine, Olivier Barreau rencontre Pierre Barillet. Ce soir, à la première personne. Bonsoir, Pierre Barillet. Bonsoir. Je voudrais qu'on évoque ensemble vos livres. Ceux que vous avez écrits seul, sans Jean-Pierre Grédy. Et qui, d'ailleurs, ne sont absolument pas des œuvres dramatiques. Ce ne sont pas des œuvres de théâtre. Ce sont des livres d'histoire, de souvenirs. Et dans certains cas même, ce sont des romans. Et chronologiquement, le premier d'entre eux, c'est Les Seigneurs du Rire, qui est paru chez Fayard. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, vous et moi. C'est une évocation de trois personnages très importants dans la vie du théâtre, d'il y a à peu près un siècle. Aux alentours du passage du 19e au 20e. Et qui sont Robert de Flerce et son compère Gaston Armand de Caillavet, auquel a succédé Francis de Croisset quand Caillavet est mort en 1918, sauf erreur de ma part. C'est un vrai travail biographique. Et alors, vous avez là dévoilé des choses qui, je crois, étaient mal connues, voire inconnues, notamment à propos de Robert de Flerce. De Flerce qui était, comme on sait, le condisciple de Marcel Proust au lycée Grand d'Orsay, qui a été directeur du Figaro, grand auteur dramatique, mais aussi, dites-vous, un personnage qui, pendant la Grande Guerre, a tenu un rôle très important et d'une manière nécessairement clandestine, puisqu'en réalité, il a mené des actions d'espionnage. Oui, absolument, oui. C'était le marquis Robert de Flerce, la Motango, n'était pas seulement le personnage léger que l'on croit. Il est devenu un personnage illustre en Roumanie. Il y avait même une rue, baptisée rue Robert de Flerce à Bucarest. La guerre, donc, bien entendu, mais ce n'est pas simplement une évocation de ses missions secrètes. Robert de Flerce et Caillavet, donc, qu'est-ce qui, d'emblée, vous a donné envie de vous intéresser à lui ? Parce qu'enfin, ça n'est pas un parcours rapide. C'est un livre extrêmement documenté qui fait près de 500 pages ou plus de 500 pages, d'ailleurs. Oui, il en fait 600. Très documenté avec des notes, un index. Enfin, c'est très, très bien foutu. Pourquoi il vous plaît tellement ce Robert de Flerce ? Pour une raison très simple. On a beaucoup évoqué Flerce et Caillavet en parlant de notre théâtre. On a beaucoup écrit que nous étions les successeurs de Flerce et Caillavet. Et en fait, moi, ça m'énervait un peu. À nos débuts, je trouvais que Flerce et Caillavet, que ça a été démodé très, très sottement. Parce que j'ai vraiment découvert, après Flerce et Caillavet, je me suis vraiment penché sur eux. Et j'ai été émerveillé, enchanté et vraiment fier qu'on puisse vraiment dire que nous avions succédé à ces deux auteurs. Et alors, j'ai découvert des vies très étonnantes, un milieu très étonnant. Ce milieu, cette société où il y avait vraiment ce théâtre d'amateurs, ce théâtre des salons. Enfin, leurs amitiés, l'affaire Dreyfus. Ils ont eu des rôles éminents, socialement, humainement, politiquement. La maire de Gasson de Caillavet, qui était la maîtresse d'Anatole France. Madame de Caillavet, qui avait son salon. Il y a eu vraiment des rivalités incroyables entre tous. Parce que tous ces oisifs étaient des gens extrêmement occupés et qui travaillaient énormément. Je ne parle pas de ceux qui entouraient Flerce et Caillavet. Eux-mêmes travaillaient comme des forcenés, Flerce et Caillavet. Bien sûr. Lui, il a occupé des fonctions éminentes dans le journalisme, puisqu'il a dirigé le Figaro. Directeur de Figaro, oui. Critique dramatique. Absolument. Un type très avisé, très intelligent. Il n'y a qu'à lire une ligne de ce qu'il a pu écrire sur son époque, car il a laissé des traces de ce point de vue-là. Le type est très très fin. Mais arrêtons-nous sur leur théâtre et notamment sur peut-être les trois grandes pièces de Flerce et Caillavet. Commençons par l'habit vert qui a ma prédilection, qui est une satire très aimable, mais extraordinairement intelligente et fine de l'Académie, bien entendu. L'habit vert, c'est celui des 40 académiciens. Vous savez que ça avait ulcéré les parents de Flerce qui ont dit mais tu n'entreras jamais à l'Académie si tu écris cette pièce. Ça n'a pas empêché qu'il ait été élu brillamment. Justement. C'est une pièce qui est créée, sauf erreur de ma part, en 1912. L'habit vert, quelque chose comme ça. Elle met en scène un certain nombre d'aristocrates, tout comme l'était Robert de Flerce, qui sont membres de l'Académie et dont le principal mérite, c'est de n'avoir pas écrit dans ces années-là. On peut être l'un d'entre eux. Oui, l'un d'entre eux. Et puis, ça se passe en partie dans le château normand de l'un de ses dignitaires. Et peu à peu, la scène se nourrit de l'arrivée d'un certain nombre de visiteurs extraordinaires, dont un personnage vraiment baroque, inventé par Flerce et Kévé, qui s'appelle Parmeline, qui est un faux artiste d'ailleurs, un pic-assiette, qui vit au crochet de ceux qui lui prêtent du génie. C'est extraordinairement drôle tout ça, encore aujourd'hui. Et pourtant, ça n'est plus guère joué. Non, parce que les distributions sont tellement importantes qu'on ne monte plus les pièces maintenant avec tant d'acteurs en scène. Oui, mais ça pourrait très bien jouer à la Comédie française, pour le coup. Ça l'a été, non ? Est-ce que ça a été ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Enfin, Flerce et Kévé ont été joués à la Comédie française. Il y a une pièce un peu sucrée qui s'appelait Primerose, qui a battu des records de nombre de représentations à la Comédie française. Ils ont écrit ensemble aussi une pièce étonnante qui s'appelle Le Roi, et qui raconte la visite d'un souverain venu d'Europe centrale, peut-être, et qui naturellement vient s'encanailler à Paris. Et tout ça a donné, d'ailleurs, lieu à des adaptations cinématographiques très réussies. L'habit vert a été interprété par André Lefort et le Roi par Victor Francène, grand auteur tragique, qui, là, joue un rôle de comédie à la perfection. Oui. Moi, j'ai adoré cette façon de voir Paris avec les petites femmes, dont Gaby Morley, etc. Vous vous attardez aussi sur le moins connu des trois, donc le successeur de Kévé auprès de Robert de Flerce, qui est Francis de Croisset. Drôle de Zig, aussi, celui-là. Ah oui, oui, oui. C'est un homme qui a eu une vie très, très pittoresque, je dirais. Oui. Il ne s'appelait pas du tout Croisset, mais il avait décidé de changer de nom et il avait, paraît-il, vous le racontez, expliqué qu'il prendrait comme patronyme ou pseudonyme le nom du premier village qu'il allait traverser en automobile. Or, le village en question n'est autre que le Croisset de Flaubert. Oui, je ne vois pas comment ça a été le premier, mais enfin, bon, la légende, le... Oui, oui. C'est bien, parce que vous qui avez écrit sur Flaubert et sur sa Louise, précisément, Louise Collet, ça crée un lien de plus entre vous. Ce gros travail de recherche, de documentation, etc., ça donnait un livre. Est-ce qu'il s'est bien vendu ? Oh, je ne crois pas, non. On en parle toujours. Il y a toujours quelqu'un, quelques amateurs, mais je ne crois pas que ça soit bien vendu, non. Ce n'est pas le genre de livre qui fait des best-sellers, vous savez. Oui. En même temps, c'est le seul qui existe sur Flaubert et Caillévé, pour peu qu'on s'intéresse à ce théâtre-là. Revenons à la parenté qu'on vous prête, que la presse vous a prêtée, entre d'un côté Flaubert et de l'autre barillé et grédit. Les ressemblances, les similitudes, étaient de quel ordre ? Vous faisiez les uns et les autres, vous écriviez des comédies dramatiques, du boulevard particulièrement travaillé, c'était ça qu'on voyait en commun ? Probablement, probablement. Parce qu'il y a chez Flaubert, c'est qu'il y avait aussi le souci de parler de l'époque, et donc des travers de l'époque. Oui. C'est le souci de tout auteur. Oui. D'autres de vos ouvrages. On a évoqué tout à l'heure Quatre années sans relâche, qui est un livre très autobiographique, mais au-delà de votre, j'allais dire, votre arrivée à Paris, de votre lancement dans le tout Paris des spectacles, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est bien autre chose. C'est une véritable chronique du Paris de l'Occupation à quoi vous livrez dans Quatre années sans relâche. Ce n'est pas simplement vous, Pierre Barillet. Non. Non, je suis très en coulisses quand même de cet ouvrage. Non, parce que je trouve que rien n'avait été dit. Moi, j'affirme que je dis la vérité. Tout a toujours été assez interprété sur cette époque. En tout cas, dans le domaine du théâtre, j'ai des petits cousins. Ce qu'ils m'avaient décidé à le faire, des petits cousins m'ont dit, je leur parlais de la comédie française, ils me disaient, mais comment la comédie française, c'était ouvert pendant la guerre ? Alors je dis, oui, ça n'a jamais été plus ouvert que pendant la guerre. Oui, bien sûr. Mais au fond, votre travail dans Quatre années sans relâche, moi, je le trouve très complémentaire d'un film comme Le Dernier Métro de François Truffaut. Ça donne une idée de ce qu'était le quotidien dans cet univers du spectacle. Et d'un tant mieux. Ah oui. Un beau film d'ailleurs, il faut dire. Ah oui. D'ailleurs, interprété par Catherine Deneuve, qui a été votre interprète dans le film Dozon, on en a parlé au cours de la semaine. Vous l'avez retrouvée. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà fréquentée, mais... Oui, oui, je la connaissais, oui. Sans aucun lien d'amitié, mais enfin, je la connaissais. Nous ne sommes pas davantage amis, d'ailleurs, maintenant, après Potiche. Non, c'est une femme assez froide. Elle travaille beaucoup. Mais elle a très bien servi Potiche. Très, très bien. Elle l'a humanisée. Vous comprenez ? Après tout, Jacqueline Maillon, c'était surtout une machine à faire rire, à sexuer, je dirais. Tandis que tout le monde sait... Toutes les femmes se sont quand même vues incarner en Catherine Deneuve. Oui. Elle a beaucoup servi. Un autre de vos livres, qui est peut-être le plus étrange de tous, c'est un livre crypté, qui s'appelle Hollywood Solitude, et que vous avez publié comme le précédent chez Bernard de Fallois. Hollywood Solitude, c'est une sorte de chronique, c'est presque un recul de nouvelles. Et comme son nom l'indique, nous sommes en Californie. Et on s'aperçoit que le monde du cinéma, le 7e art, Hollywood, Sunset Boulevard, et bien c'est pas si gai que ça. Non, je pense que c'est un lieu tragique. Tragique. Parce que tout y est fiction. Et que vraiment, quand ces interprètes, qui n'existent que dans la peau d'un autre ou d'une autre, quand ils se retrouvent en face d'eux-mêmes, que c'est vraiment la solitude la plus désespérante. Vous connaissez très bien Hollywood. Assez bien. Vous avez, vous êtes allé à maintes reprises, à la fois pour la représentation, les représentations à Los Angeles de vos pièces, mais aussi pour le filmage d'un certain nombre d'adaptations, car vous avez eu quand même, il est bon de les citer, des interprètes sur scène et en studio absolument scélérantes. Tout le cinéma américain et tout le théâtre américain ont interprété Baria e Grédi en anglais en Californie et dans toutes les villes des Etats-Unis. Oui, oui, on a eu beaucoup de chance. Oui. Vous avez eu entre autres comme interprètes des Ingrid Bergman, des Lorraine Bacal, des June Allison, des Lana Turner. Ginger Rogers. C'est extraordinaire quand même. John Fontaine. Oui. Vous étiez là quand ces personnes interprétaient vos rues ? Pas tous, non. Vous avez vu qui par exemple ? Oh, j'ai vu... Lorraine Bacal bien sûr, puisqu'elle a créé Flor de Tactus. J'ai vu Ingrid Bergman quand elle a tourné le film. J'ai vu Lee Woolman quand elle a tourné 40 carats. J'ai vu la reprise de Cactus par Ginger Rogers à Broadway. J'ai vu... Oh, il y a Zaza Gabor, l'ineffable Zaza Gabor qui a joué 40 carats. Ça, c'était une rigolade. Elle avait peut-être un peu plus que 40 carats à l'époque. Oui. Il y a une chose troublante dans ce livre aussi, c'est que, pour des raisons que vous allez nous expliquer, vos personnages portent, si j'ose dire, des pseudonymes. C'est-à-dire que les gens les plus compétents reconnaîtront certaines figures. Georges Cucor qui a été un ami intime pour vous et d'autres encore. Lorraine Bacal d'ailleurs. Mais vous les avez baptisés autrement dans le roman, dans le livre. Pour quelles raisons ? Parce qu'ils ont toujours incarné d'autres personnages. Puisque Hollywood vraiment est un... Ce n'est qu'un mirage, n'est-ce pas ? Donc, ces personnages sont beaucoup plus réels dans le mensonge que dans la vérité. Oui. Mais vous avez assisté au tournage de certains des films de votre ami Cucor. Oui. Plusieurs. Oui. Et Cucor était réputé pour être un extraordinaire directeur de comédienne, d'actrice. Oui. Ce qui était, semble-t-il, quelquefois un peu volcanique. Parce qu'il avait un fort tempérament. Cucor. Écoutez-moi, je ne l'ai jamais vu exploser. Ça a dû lui arriver. Il avait des amitiés et des inimitiés, c'est vrai. Mais il les manifestait. Mais je ne l'ai jamais vu. Comme on parle toujours de Carnet ou d'autres. Metteur en scène, Clément. Piquet des crises effroyables. Clouseau. Clouseau. Pas que je sache, Cucor. Il pourrait être caustique. Ah oui. Oui. Racontez-nous. Vous arrivez à Los Angeles pour le voir et vous habitez dans sa villa. Oui. Il habitait à Beverly Hills, je suppose. Oui. C'était comme un film américain tourné à Hollywood ? Chez lui ? Oui. Assez, oui. Mais c'était très beau. C'était une très belle demeure. Oui, c'était très beau. Je ne peux pas vous décrire. Il y avait un salon baroque. Il y avait un très beau bureau. où les murs étaient en tapissés de cuir. C'était très beau. Mais quand vous alliez fréquemment à Hollywood dans les années 60, 70, etc. Vous y alliez très très souvent. Vous étiez le seul français de ce petit cénacle ou il en était beaucoup d'autres ? Il n'y avait pas beaucoup de français, non. Il y en avait de passage toujours, oui. Mais non, c'était plus de la grande époque des français à Hollywood, vous savez. Non, je me souviens de Lolo Brigida qui était là-bas. Ce n'est pas une française, mais elle était là-bas. Je me souviens d'avoir beaucoup vu Laurence Olivier là-bas. Mais des français, non. Est-ce que vous avez songé vous installer à Hollywood ? Oui, j'y ai pensé un moment. On a dû vous proposer. C'était aussi un mirage. Oui, oui, oui. J'avais songé. J'avais pris une option sur un terrain pour faire qu'on se voit tout ça. Qu'est-ce qui a fait que vous ne vous y êtes pas installé ? Le temps a passé. J'ai vu tout le même Georges Cucor qui vieillissait. Au fond, tous les amis que je m'étais fait étaient beaucoup plus âgés. Claudette Colbert, elle avait quitté Hollywood pour s'installer à la Barbade. Au fond, il n'y avait plus beaucoup de raisons pour moi d'aller là-bas. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais fait ? Vous auriez écrit des pièces ou des scénarios. Après tout, un de vos successeurs, Francis Weber, l'a fait et il a très bien réussi. Il a très bien réussi, c'est vrai. Oui, oui, moi j'avais été assez fasciné aussi, comme beaucoup de Français. Pour dire que Hollywood est un lieu, si on y travaille, magique. Parce que tout y est très facile pour un travailleur, vraiment. C'est un lieu exceptionnel. Mais pour n'y rien faire, vous savez, c'est la retraite là-bas. C'est là qu'on se trouve confronté à la réalité. Vous nous avez fait rêver tout de suite en citant un certain nombre de vos interprètes. Claudette Colbert, je crois, ne vous a pas joué. Elle vous a interprété, Claudette Colbert ? Non, jamais. Mais vous avez noué avec elle une amitié intime. Oui, tout a démarré justement avec Adieu Prudence, qu'elle voulait jouer avec Charles Boyer à Paris. Et la défection de Charles Boyer, l'a fait renoncer à le faire. Ah oui. Mais Claudette Colbert, dont on se souvient qu'elle était née en France, à Saint-Mandé d'ailleurs, mais qu'elle a quittée très vite, la France pour les États-Unis. Oui, à l'âge de 5 ans. Voilà. Et qui a fait une carrière admirable, vraiment, en premier rôle. Écoutez, pendant 10 ans, elle a été la star numéro 1 de la Paramount. Oui. Et puis vous l'avez retrouvée dans sa maison de la Barbade. Oui, souvent j'y allais, tout le temps. Enfin, tout le temps. Presque tous les ans, j'allais faire un séjour chez elle, à la Barbade. Et comment Claudette Colbert parlait-elle le français après tant d'années aux États-Unis ? Est-ce qu'elle avait une légère pointe d'accent américain ou pas du tout ? Je dirais presque une intonation plus qu'une pointe d'accent. Ce n'était pas de l'accent. Une intonation et quelquefois des expressions. Elle disait, il faut mouver la voiture, quelquefois... Mais elle parlait très très bien le français. Elle adorait parler français. Elle ne parlait pas souvent. Vous publiez ensuite un autre livre de souvenirs, si je puis dire, à la première personne, qui s'appelle À la ville comme à la Seine, et qui est une mine de renseignements sur la vie théâtrale à Paris entre la libération, si je puis dire, et les années 80. Ça fait un peu la suite, d'ailleurs, de quatre années sans relâche. Je trouve que le théâtre est tellement éphémère que vraiment j'ai prouvé le besoin, vraiment, de consigner tout ce qui m'avait ému, tout ce qui avait existé, et même ce que je n'avais pas aimé, mais qui avait pris une certaine importance. Je crois que j'étais très impartial. Mais j'ai voulu vraiment dresser un bidon de toutes ces années théâtrales qui ont été quand même très riches. Et on publie davantage, maintenant, le théâtre. Mais vraiment, dans tout ce que j'évoque, beaucoup de choses auraient disparu si elles ne restaient pas entre ces pages. Mais c'est un livre qui est extrêmement personnel, parce que ce n'est pas simplement une nomenclature de spectacle, puisque vous allez au théâtre tous les soirs, ou presque. Ce n'est pas simplement un répertoire de pièces. C'est beaucoup plus que ça. Il y a d'ailleurs un très bon index des noms à la fin. Et on voit vivre le théâtre dans ses réussites et aussi dans ses bides, ses échecs ou ses incompréhensions. Et puis j'ai établi un parallèle avec les événements et aussi un peu avec ma vie personnelle qui ne compte pas beaucoup, que c'est quand même moi qui ai vécu ces événements et qui ai vu ces pièces. Justement, vous en parlez un peu, mais le minimum de votre vie personnelle. Et on voit que vous avez connu deux, trois peut-être grandes... Je ne sais pas s'ils sont des grandes passions, il ne m'appartient pas d'être indiscret, je dirais des grandes dilections peut-être, avec tel ou tel. Mais on n'a pas le sentiment que c'était premier dans votre existence. Non, non. Vous savez, moi, en fait, l'amitié a eu plus d'importance que l'amour dans ma vie. Oui. Pour moi, l'amitié, c'était mes histoires d'amour. Oui, c'est une jolie formule. Mais ce qui est frappant avec vous, Pierre Barillet, qui n'avait que 90 ans, c'est que non seulement l'amitié est vivante, elle est vive autour de vous, vous la pratiquez comme une sorte de discipline ou presque l'un des beaux-arts, et vous avez autour de vous une collection impressionnante de gens de toute génération. Ben, toute génération, la mienne, ça s'arrifie. Oui, certes. Mais ce que je voulais dire quand je dis toute génération, c'est un peu comme la globalisation ou la mondialisation sont des mauvais termes. Il s'agit en l'occurrence des plus jeunes. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas seulement des admirateurs ou des admiratrices, ce n'est pas simplement de ça qu'il s'agit. Ce sont des gens qui d'ailleurs aspirent au métier qui est le vôtre, l'écriture dramatique, et qui ont 25 ans. Oui, c'est vrai. Mais ça, j'aime beaucoup leur compagnie. Je crois que c'est ça qui me maintient en train. Oui, j'aime beaucoup être entouré du moment qu'ils sont actifs, qu'ils travaillent. C'est surtout moi le travail, je trouve que c'est la meilleure occupation qu'on n'en a jamais trouvé d'autre. Et oui, j'aime beaucoup. Si je peux les aider, je le fais très volontiers. Oui, oui. Je me suis laissé dire que vous le faites, effectivement. Vous avez écrit un autre livre, roman stricto sensu, celui-là, inspiré d'un personnage qui a existé bel et bien, et qui s'appelle « Un génie, ce petit ». C'est le portrait d'un homme sans œuvre, d'un homme aux virtualités exceptionnelles, l'intelligence, le talent, la culture, les moyens, tout. C'est le destin le plus tragique que j'ai connu. C'est un homme qui était d'une extrême gaieté, enfin, apparente, qui avait un esprit fou. On peut dire qui c'était, vous savez. C'est Jean-François Lefebvre-Pontaliste. C'est le frère de Bertrand Pontaliste, qui m'en a beaucoup voulu d'avoir écrit ce livre. Mais il est décédé maintenant. Il y a un côté oblomoff chez Lefebvre-Pontaliste. Il a un peu envie des choses, mais pas tant que ça, finalement. Oh, je crois que si. Mais il n'en fait rien. Non. Mais je pense que ça a été vraiment… Vous savez, c'était l'homme le plus divertissant au monde. Moi, j'ai eu vraiment… Mes plus belles heures, je les ai passées, je crois, avec lui. Vous avez écrit deux autres livres. Tout récemment, l'un est un portrait de Brogna Clair, qui a été la compagne, la passion d'ailleurs de Raymond Radiguet. C'est pas un livre, c'est une plaquette. Une plaquette. Un hommage, disons, un salut à Brogna Clair. Non, je rapporte ses confidences. Oui. C'était l'épouse de René Clair, le grand cinéaste, dont on ne parle plus guère et comme c'est injuste. C'est très injuste. Non, elle existe beaucoup plus… Elle a cru n'être que la veuve de René Clair. C'est d'ailleurs pourquoi elle s'était refusée à la publication de ces quelques pages au moment où on allait le faire, après avoir donné son accord. Parce que bon, elle existe en fait par son histoire d'amour avec Raymond Radiguet. Oui. Et puis, elle me l'a raconté un jour, alors que c'était un sujet tabou. J'ai envie que je lui raconte mon histoire avec Radiguet. J'ai dit, mais oui, bien sûr, je l'ai tout de suite consigné cela. Et elle en était contente d'ailleurs, ça ne la montre pas sous un jour défavorable, au contraire. En aucune façon. Et puis, au moment de le publier, même sur dix ans après sa mort, je pense qu'elle serait très heureuse. Parce qu'après tout, si elle a voulu léguer l'histoire alors que je ne lui demandais pas, c'est tout de même qu'elle voulait que quelqu'un s'en souvienne. Et Simone Simon, à qui, là encore, vous consacrez une plaquette, je ne sais pas, disons un court essai, un portrait biographique, un livre de souvenirs aussi. Vous l'avez très bien connu, Simone Simon. Très bien connu, Simone Simon. Oui. Moi, j'ai écrit une biographie sur Simone Simon. Mais, oui, elle est un personnage très singulier. Elle aussi, elle a été à un moment très installée à Hollywood. Elle a passé la guerre, là-bas. On ne va pas vraiment entièrement à Hollywood parce que sa vie américaine n'a pas été toujours très, très joyeuse. Elle a eu des déboires importants là-bas. Elle a fait beaucoup de scandales. Malgré elle. Oui. Malgré elle. Mais, enfin, elle a eu une histoire d'amour avec George Gershwin et avec d'autres. Enfin, elle a été un personnage assez étonnant. Oui. Il y a pire que George Gershwin, quand même. Et, George Gershwin, parmi pas mal d'autres, on peut le dire sans la calomnie. J'ai découvert une autre histoire qu'elle ne m'avait jamais confiée sur elle, mais elle a eu une liaison avec l'homme qui a inspiré James Bond. Non. C'était un espion qu'elle a connu. Elle était surveillée par le FBI quand elle tournait ce film La Féline. Oui. Elle était surveillée par le FBI. Lui-même devait se rendre au Portugal. Il n'avait pas d'argent. Elle lui a prêté de l'argent. Elle a toujours pensé que l'argent qu'elle lui avait prêté avait servi à la fameuse scène du Casino Royal qui a été reprise dans le film, mais qui était une histoire qui a vraiment existé. C'est formidable. Quelle est votre prochaine pièce ? Parce que vous connaissant quelque peu et surtout ayant lu vos livres et bientôt l'édition de votre théâtre en un volume, théâtre choisi. Il n'y a que dix pièces sur plus d'une trentaine. Votre prochaine pièce, je suis sûr que vous y travaillez déjà. Non. C'est fini ? C'est fini vraiment l'œuvre théâtrale ? Non. Aujourd'hui en tout cas, oui. Vous ne manquez pas d'inspiration. Mais j'ai quand même une pièce dans mes tiroirs qui n'est pas jouée. Vous voyez comme vous êtes. Mais j'espère qu'elle le sera. Vous voyez comme vous êtes. Non, bien sûr, un peu plus qu'une je présume. Cette pièce qui est dans vos tiroirs, quelle en est l'intrigue ou quel en est l'enjeu dramatique ? L'enjeu dramatique, en fait, c'est une histoire d'une vengeance. Mais c'est aussi la confrontation entre des générations, entre certaines ambitions et l'amour. Vous avez des regrets ? Oui, j'aurais voulu faire mieux. Certes, chacun d'entre nous a envie de faire mieux. Mais quand vous considérez l'existence qui est la vôtre et qui se poursuit, vous pouvez quand même vous octroyer à long. 11 sur 20, 12 sur 20 ? Non, écoutez, je trouve que j'ai tout de même, je ne me considère pas du tout comme un nul. Je ne fais pas de la mauvaise, de la fausse modestie. Mais je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Oui, peut-être. Mais vous savez bien que la chance, on la provoque. Oui, je l'ai provoqué. Mais enfin, il ne suffit pas de la provoquer. Dans cette masse considérable de gens de très grande qualité, de grands talents surtout, que vous avez fréquentés et que vous continuez de fréquenter, s'il était un ou deux noms que vous aimeriez mettre en évidence, ce seraient lesquels ? Vous parlez des morts ou des vivants ? Les deux, peu importe. Des gens qui vous ont considérablement marqués. Oh, écoutez, ce sont mes amis Balinter, Elisabeth et Robert Balinter. Il faut qu'on baisse le rideau. Merci beaucoup, Pierre Barillet. Merci, Olivier Barreau. Vous permettez que je vous tutoie ? Fin de cette rencontre d'Olivier Barreau avec Pierre Barillet. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Dès lundi, une nouvelle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Olivier Barreau. Merci, Olivier Barreau.